comment voilà russiane écrit sur le stream que ça va sans censurer on sait jamais avec twitch et bah écoute je peux foutre dans l'info du stream c'est le sort de voilà censor est censor est c'est bon comme ça ils nous emmerderont pas d'accord est ce que du coup tu veux le stream et sur dix ans ou pas je vais je vais me lancer normalement c'est bon vous l'avez ok est ce que des gens sur le chat qui ont fait kata wa shojo à part spider qui l'a 100% avec la petite vieille est ce que est ce que franchement on peut m'engueuler et j'ai fait un hip hop aussi à 100% t'as fait t'as fait un hicam studio ou pas non il était chiant parce que ça il est stressant en fait c'est bizarre à dire mais il est stressant une limite de temps je crois si je dis pas de conneries en fait c'est c'est la partie stressante de xcom 2 kata wa shojo kata wa shojo unicam studio et du coup ouais c'était stressant j'ai pas aimé allez c'est typa à temps parenté sûr que c'est bien sûr je suis quasi certain attend je vais retourner au menu principal pour être sur désactiver le contenu pour adultes twitch tu regardes d'accord c'est désactiver nous désactiver d'accord désactiver parce que un mauvais clic et on se retrouve avec des gros chambres là ça va être pire que des chambres là une légère brise faisait frissonner faut en plus que je fasse les voies j'imagine attend au pire attend chacun fera une voix mais qui fait un narrateur alors franchement c'est lui qui a la meilleure voie je veux je fais le narrateur tu fais le perso principal ok ben non c'est ton aventure j'ai choisi la brûlée ok donc toi les crèmes brûlées c'est un truc les abris faisaient frissonner les branches dans un léger léger brissement ça commence il s'agissait d'un endroit apprécié par les couples durant l'été les fables les arbres feuillus former un superbe vent vert loin de la vie des professeurs et des étudiants mais là en cette fin d'hiver j'avais l'impression d'être en dessous d'une pile de petits bois je soufflais sur mes mains et les frotter nerveusement pour les empêcher de s'engourdir dans le froid qui joue isako c'est moi que c'est perso principal c'est moi du coup je fais le perso principal je crois oui combien de temps est ce que je suis censé attendre ici saura je suis sûr que le message disait 16 heures ah oui le message glissait entre les pages de mon livre de maths pendant que je regarde d'ailleurs je préfère encore le cliché de la lettre dans le casier mais au moins cette façon de faire montrer un peu l'initiative c'est un cliché au japon chez nous dans mon casier j'ai juste eu des chaussures qui plu et un ramor une fois la neige tombait de plus en plus pendant que je réfléchissais au sens du message tombant silencieusement du ciel les flocons de neige était le seul signe du temps qui passe oh la vache ça va cynique ça va causer pendant tout le long par contre bah oui mais c'est un VN qu'est ce que tu veux que je fasse j'avoue que ce qu'il dit moi puis la raison je me rends compte que c'est Spader qui a fait le plus de jeux olé olé dans toute la commu je pense franchement moi j'ai fait house party le jeu où tu je l'ai fait et j'ai fait les dlc où il ya d'autres meufs bien sûr je l'ai fait avec un guide par contre j'ai fait qu'un guide parce que c'est vraiment très il est vraiment dur lors de l'orlande descend sur la forêt je l'ai laissé penser que le temps avait ralenti interrompons il ya du bruit de brissement du brissement dans des dans des la neige interrompons ce moment de cas un pterrompons ce moment de calme un brissement de passe au nom non pas d'accélère il s'est fait rentrer oh qui c'est qui joue pour l'interrogation ça c'est la meuf et du coup vu que dans l'or russienne et momo sont pd je suppose que c'est momo qui va prendre le relais allez momo ou la vache c'est le l'or c'est pas ça que j'ai une question hésitante presque non c'était pas hésitant du tout cependant j'ai reconnu instantanément freddy krueger j'ai senti mon coeur raté un battement c'est une voix que j'avais entendu les centaines de fois mais jamais autrement qu'en prétend une oreille discrète lors d'une conversation je me retournais pour faire face à cette voix celle de mes rêves et mon coeur commence à s'envoler je m'attends à voir freddy krueger comment elle est où oh il ya de la musique je suis éclaté je suis défoncé iwana on a encore j'ai reçu un message pour les gens d'attendre ici c'était le tien fait chier j'avais passé tout l'après-midi elle s'est trouvé une bonne réplique et voilà le résultat d'oublié c'est pathétique je sais juste de me rendre compte c'est qui elle en fait c'est une meuf qui connaît de sa classe ouais voilà c'est une meuf de sa classe elle n'est pas handicapé du coup je suis pas handicapé du coup yadar joue tous les handicapés ok on la voit plus après va falloir que tu choisisses une handicapé après au moins c'est ce qu'il n'y avait pas communiste j'ai demandé à un ami de donner ce message je suis vraiment contente que tu les reçus sont timides mais joyeux sourire je me rendais si tendu que même en essayant je ne pouvais bouger un seul muscle à cet instant mon coeur battait la chamade comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine et à réclamer cette fille pour lui seul comme une envie de clé j'y poto donc nous y sommes dehors dans le froid une fois encore le vent agitait les branches le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles il wanna go no frissonnait légèrement à cause de ce même vent putain c'est mal écrit en plus à ce moment elle devint sûre d'elle même comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle confiance ses yeux étaient rivés au mien aveugle bourrée sourde copine de la sourde sans jambes sans bras choisissez vos pokémon ses yeux étaient rivés au mien elle enroulait nonchamment ses longs cheveux sombres autour de son doigt j'ai pas les cheveux si sombres que ça bah si quand même t'as les cheveux noirs non ils sont pas bruns bruns je crois qu'il avait dit ils sont gras mais ils sont pas bruns bruns pendant tout le temps l'anxiété faisait battre mon coeur plus fort relatable ma gorge était chérie je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot même si je me forçais dit c'est vrai c'est pas compliqué t'as pas eu le personnage le plus compliqué je voudrais savoir j'me roule une clope en même temps vas-y vas-y fonce oula les gars il faut clipper oh merci blackly c'est le stress j'suis désolé c'est le stress j'ai mal j'ai mal aux os je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé j'ai claqué je restais là immobile seul mon coeur patait je voulais répondre mais mes cordes vocales se trouvaient comme au delà du point de rupture On est déjà bien engagés J'ai levé la main pour essayer de masser ma gorge mais cela ne fait qu'envoyer des points de douleur assourdissante le long de mon bras c'est une crise cardiaque Mon corps entier se figea à l'exception de mes yeux et de mon gros chibre qui restèrent ouverts sous le coup de la terreur La terreur carrément putain ça va pas mec Bah ouais en fait c'est ce problème C'est un camionneur Iwanako là Le battement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent Ah mais il est vraiment en train de s'évanouir en fait D'accord ok Le monde autour de moi l'auvent des branches nues le ciel ternes d'hiver Iwanako courant vers moi tout vira au noir Les dernières choses dont je me souviens avant de m'évanouir sont Iwanako criant pour demander de l'aide Et le cliquetis incessant des branches au dessus de moi Mais ça va pas moi je suis mort Ah il fait vraiment bien Putain c'est vraiment un keuk quoi C'est un oméga mail quoi Ohlala ça y est c'est parti pour l'opening J'espère qu'il y a un opening ultra cheesy mec Un des écrivains c'est quand même Anonymous 22 Je suis sûr que Tell me right tell me right tell me what you want It's too right it's too right Putain t'as mangé une balle C'est une grosse balle Est-ce que je peux le prendre vite avant que ça commence Oh mais ça c'est l'opening mec Du coup il y a Arsene qui a clip Ah bah bien sûr évidemment Ah c'est mieux comme ça quand même Avec tell me why ça passe tellement mieux mec Je la laisse hein je m'en bats du coup je la laisse Et ça c'était que le début En plus ça bouge pas genre l'opening il bouge même pas ça va tellement pas avec le truc Ah bah c'est déjà fini ok Quatre mois se sont écoulés depuis ma crise cardiaque Ah mais carrément ok Ah mais il a ce qu'on dit normalement c'est pas ce qu'on dit On parle d'un truc où il y a pas mal d'handicapés Forcément faut t'introduire avec un truc ça Ah bah oui il a une tachycardie en fait on est d'accord Il fait il a un coeur de vache en fait Oh c'est joli Mine de rien le jeu il est animé joli je trouve Attends je m'allume ma clope Durant cette période je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette chambre d'hôpital sans surveillance Bah les couilles Quatre mois c'est assez long quand on reste seul avec ses pensées Donc ça va Donc j'ai bien assez de temps pour m'habituer à ma situation Ah il fait de l'arythmie Un mot étrange un mot venu d'ailleurs Pas vraiment non plus Un avec qui personne ne voudrait partager sa chambre Bah je sais pas franchement Blondelé Ouais voilà Une maladie rare elle force le coeur à agir de manière erratique Et parfois à battre trop vite Elle peut être fatale Fatale Entre un mec qui a une lèpre et un mec qui a une lèpre je préfère travailler avec un mec qui a une lèpre Oui bah on verra tout à l'heure d'ailleurs Ah merde Bah y'en a une qui a plus ou moins la grande lèpre Apparemment je l'ai depuis longtemps Ils m'ont dit que c'était un miracle que j'ai pu aller bien pendant si longtemps sans que rien ne se passe Est-ce vraiment un miracle ? Je crois qu'ils ont dit ça pour que je me sente mieux et que je sois reconnaissant d'être en vie Ça me montre vraiment pas le moral Mes parents je crois ont été plus choqués par la nouvelle que je l'ai été Ils ont pratiquement eu deux infarctus chaque ayant C'est de famille hein J'avais déjà eu une journée pour tout digérer Pour eux c'était tout vrai Ils étaient même prêts à vendre notre maison pour payer un remède Bien sûr il n'existe pas de remède A part la mort En raison de la découverte tardive de ce problème Je m'étouffe J'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer du traitement Y'a un traitement pour l'arythmie ? C'est quoi ? La mort Le décès Lors de ma première admission je me suis senti comme perdu Pendant environ une semaine ma chambre était remplie de fleurs, de ballons et de cartes Mais les visiteurs et les cadeaux de bons établissements ont rapidement diminué jusqu'à finir par disparaître J'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais eu autant de cartes et de fleurs Était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformé en projet de classe Peut-être que certaines personnes compatissaient vraiment mais j'en doute Même au début j'ai eu peu de visiteurs A la fin du premier mois seuls mes parents venaient régulièrement Iwanako fut la dernière à arrêter ses visites Après six semaines je ne l'ai plus jamais revu De toute façon nous n'avons jamais eu grand chose à nous dire lors de ses visites Nous n'avions jamais reparlé de ce qui s'était passé entre nous dans ce jour de neige L'hôpital C'est pas vraiment un endroit où j'aimerais vivre Abrutive Essaye déjà de survivre Abrutive Abrutive Louis XVI Les médecins et les infirmières sont trop froids et impersonnels Oh excuse-moi Bon Ils t'ont juste sauvé la vie pardon Je suppose que c'est parce qu'ils sont pressés qu'ils ont un milieu d'autres patients qui les attendent Mais ça me met mal à l'aise Salut Conrad Pendant les deux premiers mois j'ai demandé au chef de cardiologie à chaque fois que je le voyais Une estimation approximative du moment où je serai en mesure de partir Il n'a jamais répondu directement à mes questions Il me disait à l'attente pour évaluer si le traitement et les chirurgies faisait fait Ça me rappelle au début de Steak Je t'ai fait une petite cassette Pour la regarder avec tes gosses Ou mes parents Si tu veux je m'en branle Ainsi j'observais paresseusement La cicatrice que ces chirurgies avaient laissé sur ma poitrine Et qui changeait lentement avec le temps en laissant penser à une sorte de mauvais présage Quoi ? Le problème c'est que ça m'a causé super longtemps avant qu'il y ait vraiment beaucoup de dialogue Bah déjà il y en a beaucoup Je continue de demander la sortie au chef de service mais j'y crois plus vraiment Maintenant je suis plus déçu quand je reçois Et à un moment j'ai arrêté de regarder les télévisions Je sais pas pourquoi j'ai juste fait Peut-être que j'ai une mauvaise façon d'échapper à ma situation J'ai commencé à lire à la place Il y avait une petite bibliothèque à l'hôpital Même s'il ressemble plus à une pièce de stochcast pour un livre Oui une bibliothèque donc J'ai commencé à tailler mon chemin à travers elle Et une petite pile à la fois Et après les avoir lus j'ai retourné pour en prendre d'autres Alors il faudrait me faire de la miscu Ouais c'est ça il aurait dû te pousser avec une bonne arythmie Benchfresh 230 Il s'est arrivé que j'aimais lire et que je pense que je suis devenu un peu accro J'ai commencé à me sentir nu sans un livre dans les mains Putain quel gros nerd Mais j'aimais les histoires C'est ça Ouh merci Godrad C'est marrant ça revient beaucoup Le temps passant était comme une sorte de masse visqueuse me retenant prisonnier à l'intérieur Une semaine pouvait passer sans que je m'en aperçois vraiment Je pense qu'on aura compris Parfois je me posais en réalisant que je savais pas quel jour de la semaine on était tiens donc Mais l'autre fois toutes ces choses qui m'entouraient Venaient s'écraser douloureusement sur ma conscience Malgré la barrière de nonchalance que j'avais mis en place Il en fait des mots La page de mon livre commençait à être coupante et brûlante Et la lourdeur de ma poitrine devenait si difficile à porter Que je devais poser mon livre et simplement m'allonger pendant un certain temps En regardant le plafond comme si j'allais pleurer Oh mon pauvre ça te fait mal aux mains quand tu lis un livre Oh bah j'en parlerais au mec de l'USMC en Iran J'suis sûr qu'il traverse le même truc Et je ne pouvais même pas pleurer Oh ça m'effondre Aujourd'hui le médecin arrive en souriant Il semble excité mais pas trop Comme si l'extérieur devait faire un effort pour être heureux à ma place Mes parents sont là je les ai pas vus depuis quelques jours Ils sont tous les deux plutôt bien habillés Déjà tu juges pas tes parents comme ça espèce de connard Ouais attends Il s'habille à Gémeaux Qui habille t'emmerdes Est-ce que c'est censé être une occasion spéciale ? Ce n'est pas une fête Le cardiologue a hérité le bien à lui Il prend son temps, trie ses papiers Puis les met de côté comme pour faire un point sur l'inutilité de ce qu'il vient de faire De quoi ? Puis il s'assoit sur le bord du lit à côté du mien Il me regarde dans les yeux un instant Qui veut faire le docteur ? Tiens Spider fait le docteur Bonjour SAO, comment tu vas aujourd'hui ? Oh putain c'est Jeff Tuch Oh putain le docteur c'est Jeff Tuch Tu me dis que j'ai encore mal avec ma psychiatrie Ça ressemble à une petite maison dans la prairie Je ne lui réponds pas Mais je lui montre un léger sourire en réponse au sien Je crois qu'il peut rentrer à la maison En tout cas il est plus fort maintenant Il peut faire du foot Avec quelque précaution ça devrait aller On a trouvé le traitement qui te convient Oh my god Jeff Tuch C'est la French Tuch Est-ce que je peux passer juste en appuyant sur l'espace tu crois ? Ah oui Le médecin remet une feuille de papier à mon père Dont le teint devient livide pendant qu'il la parcourt Qui fait le papa ? Yadar tu fais le papa Ton que ça C'est quoi cet accent qui n'existe pas ? Je la lui prends des mains et j'ai un jeune un oeil par moi même On s'entend engourdi comment suis-je supposé réagir face à ça ? Si on peut l'avoir Ah si La liste ridiculement longue de médicaments qui me fixent depuis la feuille me paraît insurmontable Ils se mélangent tous dans un océan de lettres Oh mon pauvre tu dois avoir des médicaments pour pas claquer Quelle vie difficile tu mènes L'accent yadien Yadien ? C'est insensé Les effets secondaires, les effets indésirables, contre-indications et dosages sont énumérés ligne après ligne avec une précision glaciale J'essaie de les lire mais cela ne sert à rien Je n'y comprends rien, je me sens encore plus malade en essayant Tout ça pour le reste de ma vie, tous les jours Oh putain, glandeur Je peux te faire greffer un coeur mais t'en tue Ouais ouais c'est ça Oh c'est Jeff Chelios C'est Chad Chelios mec Je crois que ce soit le mieux que nous puissions faire un stade... un stade de foot Un stade de foot Oh mon maquette Oh non ! Oh putain Tout ça de nouveaux médicaments sont constamment mis en pointe donc je ne serais pas surpris de voir cette liste raccourcée au fil des années Bien sûr Année Il cherchait à me rassurer, je me serais senti mieux s'il n'avait rien dit du tout Aussi je parlais avec tes parents et pour ça qu'il sera mieux que tu te rendes aux pattes, c'est à l'école C'est la moitié de moi C'est du giton Le mec il est passé de Jeff Tuchot au giton du palme à chaud mec Allez Christa, Christa La moitié de la France elle a disparu Quoi ? Je suis pas compris S'il te plaît calme toi Isao, écoute ce que tu as à dire Me calmer ? La façon dont il l'a dit m'indique qu'il savait que je ne voudrais pas Je vais suivre un enseignement à domicile Quelque chose à l'inquiétude que je puisse montrer, elle est ignorée Nous comprenons que ton éducation est primordiale Mais je pense pas qu'il serait prudent pour toi d'aller sortir d'alliance Du moins tant que nous sommes pas sûrs que tes médicaments sont adaptés Attends ohlala C'est un peu Belgique moi aussi Alors j'ai parlé à tes parents de transfert à une autre école C'est une école qui s'appelle la KB Ah elle est aussi un pharma WC mec Il a développé une arythmie devant les mots compliqués Mais il a essayé de lire cette édition C'est pas aussi Quelqu'un faut le clip s'il vous plaît Akab La fameuse Akab Yamakou C'est une école qui s'appelle la KB Yamakou Et qui est spécialisée dans le traitement des individus handicapés Handicapés ? Quoi ? Je suis... Robospierre Je suis un robot Je suis Robospierre Elle dispose d'un personnel infirmier 24h24 Et est situé à ce morceau Ah tu l'as dit maintenant La majorité des étudiants vivent sur le campus Ah le campus de patin Vas-y comme il te semble internat Mais quand je suis pas décliné Ah je vais claquer Ah je vais claquer mec j'en peux plus J'en peux plus gars C'est quoi qu'on bête ? C'est qu'on se perdrait de l'indépendance Indépendance C'est une école pour enfants handicapés Pas la peine d'amenuiser ce fait Si c'était vraiment libre Il y aurait pas de personnel infirmier 24h24 Et vous n'utiliserez pas la proximité de l'hôpital Comme un argument de vente Bien sûr C'est uniquement si tu veux y aller Mais ta mère et moi Nous sommes vraiment en mesure De scolariser à la maison Pas, pas en mesure Mais c'est pas grave Nous y sommes allés il y a quelques semaines Je pense que tu t'y plairais T'es pas mon père On dirait que je n'ai pas vraiment le choix C'est pas une opportunité N'appelez pas ça une opportunité N'en parlez pas comme si c'était une foutue opportunité Le mec doit être excité De retourner à l'école Je sais pas qu'il voulait y retourner Et bien qu'il soit pas la même Une école spéciale C'est Une insulte C'est ça que je veux dire Un pas en arrière Je sais pas ce que tu penses Tous les éloignes sont très actifs Chacun à leur façon Ah oui Je me doute Elle est conçue pour tous les étudiants retardés Qui peuvent encore se déplacer C'est ça que je veux dire Mais quelle affaire Je m'en fous Une personne ne doit pas être freinée par son handicap C'est pourtant la définition même du mot Je déteste vraiment le fait que quelque chose de si important ait été décidé sans moi Mais qu'est-ce que j'y peux Une vie normale n'est plus possible maintenant C'est drôle J'avais toujours pensé que ma vie était plutôt ennuyeuse Mais maintenant elle me manque Putain c'est vraiment un énorme cuck ce mec J'ai envie qu'il baisse femme J'ai envie de protester Meilleur stream de la semaine Super On se chiepe à être cool et on lit un VL J'ai envie de protester Mettre cette absence de réaction sur le compte du choc ou de la fatigue Je pourrais facilement crier quelque chose maintenant Quelque chose sur la façon dont je peux quand même retourner à mon ancienne école Mais il me faut de l'eau Je veux un eau Je ne dis rien Le fait est que maintenant Je sais que c'est inutile Je regarde autour de moi Me sentant très fatigué de tout ça L'hôpital, les médecins, mon état, tout Il n'y a vraiment aucun choix Je le sais Mais l'idée d'aller dans une école d'handicapés En quoi Je suis désolé J'ai vraiment 5 ans Ça me fait rire En quoi est-ce comparable à une école normale J'ai beau essayer de trouver un aspect positif à ce sujet C'est vraiment très difficile Mais On brasse le mexicain Faire table rase n'est pas une mauvaise chose C'est la seule chose à laquelle je puisse penser pour pouvoir m'en sortir Au moins j'ai quelque chose Même si c'est une école C'est quelque chose C'est un nouveau départ Et ma vie n'est pas finie Ce serait une erreur de penser ça Tout du moins je vais essayer de voir A quoi ma nouvelle vie va ressembler Oula Laissez-le claquer Life expectancy Traduisez pas ça surtout Ça dommage Acteur Ah bah c'est bon Non c'est bon en fait C'est moi qui suis con Ça doit être dur pour la fille sans jambe dans l'école Quand on reprendra dans la salle de cours Faut se lever Ah ça se trouve elle peut faire des dips mec Le portail semble bien trop pompeux Pour ce qui est pompeux même Pour ce qui est pompeux En fait les portails en général sont comme ça Mais celui-là Oh putain ça va Tu vas pas faire une remarque Sur chacun On dirait l'entrée de l'école Bullsworth Dans Dans Bully ouais Est-ce que le mec il est en train de faire un TEDx sur les portails Exactement Exactement J'espère qu'il va se faire chifre dans les couloirs Moi je devrais si j'étais dans une école d'handicapés Je foutrais le bordel de ouf moi J'essaierais de piquer de la codéine Bien sûr je veux pas rester bloqué A réfléchir sur cette porte pendant trop longtemps Alors je l'affranchis avec un rythme soutenu Ce qui est étonnamment agréable Aller de l'avant est agréable Alors je marche vers le bâtiment principal Pas de l'académie Yamakou Avec ce rythme soutenu Je suis seul Mes parents amènent les affaires au dortoir Et il y a quelqu'un censé m'attendre pour m'accueillir La cour est incroyablement luxuriante Remplie de verre Ça le ressemble pas à une cour d'école Mais plus à un parc Avec un chemin entre les arbres et l'odeur de l'herbe Franchement coupée Et tous les autres trucs qu'on trouve Franchement ils l'ont coupée Genre Salope d'herbe Des mots comme propre et hygiénique surgissent dans ma tête Ça me fait frémir C'est pas un vein C'est une oeuvre sur le romantisme Oh s'il te plaît En vrai ce jeu Est tellement bien S'il te plaît Je les chasse de mon esprit Reste ouvert C'est ta nouvelle vie Il faut l'apprendre comme elle vient C'est ce que je me dis Quelques bâtiments apparaissent derrière les arbres Ils sont trop gros et trop nombreux pour une école Oh bre Tout ceci est si étrange C'est différent de ce que je pensais à savoir à propos des écoles C'est une sensation étrange de transition Même si l'on m'a dit que c'est ma nouvelle école Au fond de moi je ne ressens pas comme tel Je me demande si le sentiment est réel Ou s'il est altéré par l'idée que je me fais d'une école pour handicapés En parlant de ça je vois personne d'autre ici C'est un peu surnaturel Ça me donnerait presque envie que quelqu'un soit là Pour qu'il y ait quelque chose d'un concret auquel je puisse m'accrocher Au lieu d'avoir le sentiment d'être arrivé dans une autre dimension Le bruit des arbres dans le vent Et les teintes de verre réfléchissant tout autour de moi Ça me fait penser aux hôpitaux Ils disent que les salles d'opération sont peintes en verre Parce que le verre est une couleur apaisante Je trouve pas Alors pourquoi suis-je si inquiet en dépit de toute cette verdure ? Trois petits points C'est seulement une fois que je suis en face du bâtiment principal Que je réalise pourquoi la porte m'avait tant tracassé C'était la dernière chance que j'avais de faire demi-tour Même si je n'avais pas de vie je pouvais repartir Mais toujours est-il qu'une fois rentré je ne pouvais plus revenir en arrière C'est rendu nerveux par cette prise de conscience que j'ouvre la porte d'entrée Et B Voyons c'est joli quand même Un homme plutôt grand et qui se tient mal Me remarque alors que je rentre Nous sommes les seuls dans le hall Donc c'est logique C'est l'indicible The retarded reality Here I come J'espère que le prof ce sera Jeff Tuch quand même Ouh Ohlala Qui veut le faire ? Franchement je sais pas C'est qui dans l'histoire ? C'est un prof Elle est forte la chanson Elle me fait chier avec les obois là Les oboés comment dire en anglais C'est juste me prof en fait Vas-y Momo fais le Ouh là Tu dois être Ni-na-ni-ki C'est bien en plus il est un peu raciste Donc c'est toi Excellent je suis ton professeur principal J'ai la scène des sciences Mon nom est Ouh là C'est un mouto C'est comme dans Dans Godzilla Yugi Comme Yugi Bienvenue Nous échangeons une poignée de main Qui n'est ni ferme ni molle C'est marrant on m'appelle comme ça aussi au lycée Le mec d'extrême centre Ni oui ni non C'est chaud d'avoir des Des décisions qui sont vraiment Difficiles à prendre comme ça Et il regarde sa montre Le cadre affirmé t'a demandé Pour un bref contrôle Mais on a pas le temps pour ça maintenant Ok bah je t'emmerde Oh je devrais y aller plus tard Je suis juif ça me fout Oui durant l'après-midi Nous aurions mieux nous dépêchés Au départ pour ta présentation Devant la classe Ils attendent déjà Oh non pas devant la classe Ça va être la honte Ils m'attendent Je n'aime pas vraiment être Au centre de l'attention Mais je suppose que c'est inévitable Devant une telle situation Et mec là par contre Si je fais de la rythmie Je fais une crise cardiaque direct Moi je me claque D'une certaine manière De ne pas savoir ce qui m'attend Me rend très nerveux Tiens donc En y pensant Je regrette presque Que l'enseignant vient de dire Tu veux te présenter la classe ? Bah bien sûr Non ? Pourquoi ? Comment ça ? Pourquoi ? Bien sûr évidemment Bien sûr Bien sûr Je veux dire C'est normal Je ne sais pas encore quoi faire Ça viendra à ISAO Je pense Pour l'instant je ne suis pas sûr Bien sûr Mais tout le monde n'aime pas Être au centre de l'attention Moi j'adore mec Je peux improviser un petit slam C'est qui est mon cas Mais je pense que c'est à moi C'est à moi oui De donner la première impression À mon sujet Ouais mais c'est pas un problème Non pas top Ouais où est-ce que c'est alors ? Mon cœur bat la chamade Cela me rappelle la ma maladie Pendant que je suis Pendant que je suis le professeur Dans l'escalier La troisième porte du couloir Du troisième étage Indiquée comme étant La salle de classe 3-3 Toujours la même salle de classe Dans n'importe quel animé Avec des classes d'ailleurs C'est toujours la 3-3 Évidemment Mouto ouvre la porte Et rentre Ah c'est quoi la peinture ? Ah Il y a un vent handicapé Il n'y a pas Non Ah non Ah non Ah non il n'y a pas Non Bonjour tout le monde Désolé je suis encore en retard J'ai encore en retard Je dis qu'une fraction de seconde A passer la porte Figué sur place Ah Ressaisis-toi C'est un grand pas Je le sais Mais il n'y a aucune raison S'inquiétait autant Du moins pas pour le moment Oh putain Attends je prends la gueule Yves Ouais non Elles sont entières celles-là Non non tu verras Tu verras T'en sais Ils vont faire la présentation Est-ce qu'il a une grosse Ah non c'est putain C'est sa jambe Je crois que le mec Derrière au fond à droite Il avait une énorme bite en fait Et qu'elle était posée Sur le bureau C'est ça ce handicap Ouais comme un aigle royal Prêt à s'élever Tu vois Je suis le professeur De la salle de classe Et regarde autour de moi En partie pour ne pas avoir A croiser les regards curieux De mes nouveaux camarades C'est assez spacieux Le plafond est anormalement élevé Et il y a beaucoup d'espace Autour et entre les tables Ouais c'est pour les fautés roulants Le mur entier Est utilisé par les tableaux noirs Et les hautes fenêtres anciennes Ne lui donnent qu'encore plus L'impression d'être démesuré How to live with a giant cock I was cursed with a giant cock Les élèves ont pour table Un bureau Les élèves ont pour table Un bureau en bois standard Avec une case pour les livres Les chaises quant à elles Sont en bois Avec un cadre métallique Simple et efficace Oh putain Y'a pas commenté Toutes les tables quand même Merci les Sims J'arrête ma marche En arrivant en face Des autres élèves Ils ont tous l'air normaux Comme des étudiants Dans n'importe quelle autre école Mais si c'était le cas Pourquoi serait-il ici Ils sont probablement comme moi Et ont quelque chose Qui va pas Simple Ah non c'est bon Elle a des bras C'est bon Je voyais pas le truc Je pensais qu'il y avait pas de bras Ils sont probablement comme moi Puis je remarque Que l'une des filles Semble avoir un pouce manquant Je peux le doubler lui S'il vous plaît Ça me brise un peu De l'harmonie Malgré la tendance naturelle À écouter Quand quelqu'un parle de vous Je finis par ne plus écouter Ce que dit le professeur Alors qu'il me présente à la classe Il lui manque un bras La meuf aussi là non ? Oh elle a des jambes bioniques Regarde Mais au fond c'est vraiment un gogol Je suis sûr Put the chromosomes in the bag Du coin de l'oeil J'ai remarqué Quelqu'un me regarde Oui toute la classe connard C'est une fille Avec des cheveux raides Vraiment longs Ce qui étire le regard Quand elle voit Que je la regarde aussi Elle couvre son visage De ses mains Comme si ça la rendait invisible Et ils sont tous attardés C'est incroyable Il y a un garçon avec une canne Appuie contre un écasier De l'arrière de la classe C'était étrange De voir quelqu'un de si jeune Avec une canne Une autre fille Somme faire quelques mouvements Étrans Avec ses mains Comme ça Langage du signe Elle me lorgne A travers ses lunettes Puis retourne à ce qu'elle faisait C'est le père Griffin Elle est plutôt mignonne Il en va de même Pour la fille toute joyeuse Aux cheveux roses Assis à Ah c'est elle Que voulait se taper à Douim C'est la meuf Avec les anglaises Elle était tellement dure à louper Elle est vraiment dure à louper Je ne sais pas comment J'ai pu ne pas la remarquer En rentrant Sauté la bienvenue A votre nouveau camarade Merci Merci Je sais comment Mouto Il dit ça Ouais ouais Sauté la bienvenue A votre nouveau camarade Il tape dans ses mains Et tout augmente les mythes Excepté une fille Excepté Excepté une fille au premier rang Qui n'a qu'une seulement Elle est vraiment chaud Elle tape C'est cool Elle est en train de se mettre des tartines Comme les diamantistes Je recule un peu Mais le cache En remerciement aux applaudissements Que je ne méritais pas Un silence collectif M'informe que c'est à moi De parler à présent Donc je m'appelle Et maintenant Mes hobbies sont le foot La lecture J'espère pouvoir bien m'entendre Avec tout le monde Même si je suis nouveau ici Et maintenant Je suis tellement ennuyeux Cette présentation ressemble A toutes les autres Je devrais dire quelque chose de plus Quelque chose Il n'a plus une grosse but Je finis par n'en rien dire Et le professeur reprend à partir de là Tout le monde semblait satisfait Même malgré le peu que j'ai dit Quelques filles chuchotent entre elles J'entends des regards vers moi Ça aurait pu être pire Trois petits points J'écoute le professeur Il a tous ses membres L'enculé J'écoute le professeur A noter à propos de la bonne entente Me laissant l'occasion De balayer la classe Balayer Tiens Béquille à la meuf qui a pas de jambes En tout cas J'aime le sport Le volet Il est aussi le sport Ce flim Ce flim Ce flim Ce flim Tout le monde semble L'écouter attentivement Et quand il a fini Les applaudissent encore Ce qui paraît Avec une réaction Assez étrange La fille du premier rang Applaudit aussi Avec sa main Contre son autre poignet Qui s'intermite Par un moignon Bande Elle fait une quenelle Chaud Ananas Je me sens un peu Mal à l'aise En voyant cela Nous allons faire Des très beaux groupes Aujourd'hui Pour donner une chance De parler avec tout le monde Ça te va ? Ouais ça me va C'est bien Tu me suis Ça dégueulasse la classe Akamichi Akamichi dans le coin de la pièce Comment pourrais-je le savoir ? Le professeur d'un exercice du jour Annonce que nous allons travailler En groupe de trois Il me vient à l'esprit Que je sais pas qui est Akamichi Je suis lent à la détente Le professeur semble se rendre compte De mon expression désemparé Oh c'est vrai Akamichi Akbabe Akamichi est là Putain de merde Michel Appelle-le Michel Michel Ah c'est pas Michel C'est pas Michel du tout Bah si c'est Michel Dosseloc Pendant qu'il dit son nom La belle fille A l'air pétillant Avec les cheveux roses Et les yeux d'or Pose sa main sur moi Je m'assieds sur un siège À côté d'elle Près de la fenêtre Hé je suppose que t'es Akamichi Michel Akamichel Akamichel C'est bon ça Akamichel Content de t'as rencontré Asi Hadar tu fais si zuner Ah 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 Impeccable Impeccable 20 sur 10 Hein Son rire me prend de court Dans sa voix Elle a quelque chose de barbu Contente de t'as rencontré aussi Mais Oh la la Je ne suis pas Akamichi Je suis Misha Michel Voilà Tu voyais Elle s'appelle Michel C'est Chan C'est Chan C'est Chan C'est Chan Riant Misha pointe du doigt La fille à côté d'elle Celle que j'ai vu utiliser La langue des signes plus tôt Elle semble qu'elle m'a regardée Pendant tout ce temps Elle parle pas beaucoup Elle hoche la tête Avec nonchalance Pour montrer ce qu'elle m'a vu Mais à peine seulement Elle a des cheveux courts Ça va pas être chiant Elle a doublé du coup Ça va être cool Une paire de lunettes De formes En équilibre sur le bout De son nez délicat Et les yeux bleus foncés Qui semblent alterner Toutes les secondes Entre l'analyse et l'ennui Enchantée de faire ta connaissance Ellipse Et qui disait les ellipse Vas-y Spiderman Dis les ellipse Impeccable Elle se tourne immédiatement Vers Michel Qui sourit Et fait quelques gestes Rapides Elle va me faire disparaître Qui a tourné la bouche On fait ouvrir le soleil Michel hoche la tête Et fait quelques gestes À son tour Non Akamichi Non c'est qui Michel Il y a Michel Il y a Michel Il y a Michel Il y a Michel et Akamichel En fait C'est des Je commence à me demander Si le professeur se moquait de moi En disant des choses Comme tu seras en mesure De parler aux gens Et qui pourrait me t'expliquer les choses Je peux te voir Tu es un peu confus Tu mets le bras Tu mets le bras Tu peux être corrigé de l'homme Il y a l'autre Qu'est-ce que tu m'en as Il y a l'autre Il y a l'autre Il y a l'autre Je décolle si tu veux Il n'y a pas de problème Il y a pas de problème Je crois pour que j'étais chichonne Alors je ne suis pas personne Qui traduit les choses Dans les deux sens Parce qu'il ne peut pas T'as compris Elle est sûre Elle n'est pas muette Elle peut parler Cette pute Je suis comme une interprète Elle dit qu'elle est contente De rencontre aussi Un biloute Spider Peccable Des nouvelles Des dernières N'est-ce pas Ah la vache Je pense que tu vas appeler Toutes les chauves-souris Du coin Avec des ultrasons Que tu le produis Mec Michel Sans handicap C'est quel est Ch'timi Ah la vache Nous savions qu'il allait avoir Un nouvel élève Mais nous ne savions pas Que tu serais ici aujourd'hui Je suis rapidement Une tournée Hichan Ça te vaut bien Je l'ai dit à haute voix C'est surprenant J'ai jamais aimé ce surnom Ça te vaut bien Ah il a le vrai accent en plus Il a l'action Ça te vaut bien Dany Boone au doublage Avec le kawai Ah c'est bon Ah c'est bon t'as fini Ok Pekka Spider Ah elle va me faire chier Longtemps avec Hichan Oh la 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 Tu ressembles là tout à fait à Hichan Putain je vais lui foutre un Tatsumaki On va voir c'est quoi son problème Je me demande pourquoi tout le monde semble le penser Pekka Haka Michel tape ses doigts sur le bureau Pour obtenir l'attention de Michel C'est signe C'est à Hichan J'ai brûlé Moi j'ai pas mangé les billes J'ai pas jugé la couille Michel semble un peu débordé Oh j'adore même elle Même elle elle sait pas ce qu'elle fait Hichan veut que tu saches Quelle idée la déléguée de classe Donc si t'as besoin de savoir qui que ce soit Tu peux y demander sans aucun problème Attends la déléguée de classe C'est la seule muette Oh la vache Au moins elle fait pas chier Elle est chicane Elle est chicane hein Tu peux bien dans l'école jusqu'à présent hein On peut te faire visiter si tu n'as pas eu le temps de te promener T'es familiarisé avec toujours Michel trébuchet un peu sur un mot compliqué S'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide C'était super fluide Merci ça serait plutôt utile Ouais je suis directement en classe aujourd'hui Elle fait chier elle Oh c'est bon bien Tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur un draw tu vois avant d'y être Et pas seulement avec l'école d'ailleurs Ça fait moins personnage d'anime et plus chipmunk en fait Lentement il est en train de vraiment interpréter le personnage C'est ça c'est un acteur studio en fait il se met dans la peau tu vois Toujours même si c'est une sortie elle super est hein Merci John Un chicane Se renseigner au sujet d'endroit où on va J'imagine que je n'ai pas vraiment pris la peine de le faire En plus simplement que cela m'intéressait pas vraiment J'avais jamais J'avais un droit de motiver mais bon Je ne dis rien et les signes de Michel se termine avec un haussement d'épaule C'était quoi ce Mon petit mon seul haussement On dirait que c'était à mon propos Je me sens m'affaisser sur mon siège Toutes les deux souris mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché D'une façon inattendue Tu vas être déprimé ça va ? Ça va ? Avec deux hauts Ça va ou bien ? Non ça va pas Mec c'est le bonheur en gel les grelots Bordel il fait plus froid que dans ton frigo Je déteste quand les gens ont peur de poser des questions C'est comme ça qu'on apprend en demandant En plus dehors direct c'est la farine Demandez de l'aide est parfaitement normal Tout comme en avoir besoin Fais pas cette tête on dirait que tu viendras t'as nos hommes Yadar c'est dit connu que te pisse Je t'envoie ou tu veux acheter plus combien ? C'est Brian Fury la meuf Bon cours Mon petit mon seul meuf qui t'es l'ami J'ai pas compris ce qu'elle a dit Tu veux pas besoin d'appeler Chichan D'une façon aussi formelle que Haka Michel Déléguée tout le temps Appelle l'âge de la Chicane On peut l'appeler Chicane Michel si ça a dérangé Bon c'est peut-être trop décontracté Peut-être que Chichine serait plus approprié T'as vu Naruto tu sais comment ça se prononce ? T'as vu T'as vu Naruto ? Oh oui oui j'ai donné t'es bien D'accord ce serait plus facile pour moi Je me sens beaucoup plus à l'aise Elles sont vraiment amicales toutes les deux Je me sens même si y'en a eu qui a un accent Je me sens un peu idiot de mettre autant inquiéter plutôt Et l'autre beaucoup moins du coup En plus je crois que c'est régional Non non le langage des signes c'est national Je crois qu'il y a certains pays qui parlent pas le même langage des signes Ce qui est complètement cool A chaque fois c'est très subtil mais il y a des différences Ah ouais d'accord tu peux avoir un accent avec tes mains en fait Par exemple l'écorce Tu sens dire que c'est mon geste Ouais des grands grands gestes dans ta gueule souvent Que je croyais beaucoup plus sérieuse En fait elle a toujours l'air sérieux Juste un peu moins que ce que je pensais Mais ferme ta gueule Ah il parle pour rien dire le mec quoi C'est en fait rien quoi Ah ouais j'ai l'impression Tiens merci Flacly Merci Flacly Hein ? Fais gaffe Tu te claques pas un truc mec On a pas touché l'exercice On devrait commencer à travailler maintenant Sinon heu Va se la flasher Elle va se la flasher Il est plutôt long d'ailleurs On devrait commencer tout de suite Si on veut le finir avant la fin du cours Wouah Wouah C'est Wario Wouah Wouah Est-ce qu'il y a quelqu'un peut connaître ? Est-ce qu'il y a quelqu'un peut connaître ? Wouah Wouah Challenge réussissant l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement long Tiens ça me rappelle un truc Wouah Toutefois Nous finissons quelques minutes avant tout le monde En dépit du fait que nous ayons commencé tardivement Shizune et Michel sont vraiment doux Cependant elles sont vraiment différentes Déjà il y a une qui parle c'est bizarre La déléguée est aussi calme Oui mais bon ouais Et professionnelle qu'elle en a l'air Tandis que Michel est beaucoup plus joyeuse et enfantine Sans compter le fait qu'elle est facilement distraite Pour être honnête ce sont elles qui ont fait la plupart du travail Je me sens coupable Les cloches sonnent Oh c'est les cloches nazies Faiyav tu vas remonter le temps Signalant la fin du cours et l'heure du dégueuner C'est quoi le truc horrible qu'il y a au fond ? On dirait Rorschach sans sa capuche Ouais un peu Sans savoir ce que je suis censé faire Je suis Michel Qui me fait signe dans le couloir et descend l'escalier En fait à chaque fois que je vois Misha J'imagine vraiment un camionneur en salopette Et du coup ça me fait rire Nous descendons jusqu'au reste de chaussée En dessous du hall où j'ai rencontré Muto C'est un chef d'oeuvre Comme tout le reste dans cette école La cafétéria semble trop spacieuse Et étrangement moderne Ce qui contraste avec la façade classique Ces grandes fenêtres cintrées donnent sur la cour Et on voit C'est la cafétéria Sumer J'étais pas sûr Je me suis dit cette classe elle est ouf Cette déclaration enthousiaste d'un fait évident Fait que les gens autour de nous la dévisagent Mais Michel ne semble pas s'en préoccuper C'est Michel Mais moi qui a ça en croco Une moustache à la franco La liste des menus est assez longue Ce que je trouve bien Jusqu'à ce que je me rende compte Que beaucoup d'entre eux sont là Pour les élèves qui ont besoin de régimes spéciaux Fantastiste Cela me donne presque l'infection D'être au retour à l'hôpital Et de manger des portions mesurées Avec une précision scientifique Pour répondre aux besoins des patients J'ai des trucs qui ont envoyé à la forge profonde Qui viennent de l'artbook collector du jeu Mais j'ai pas les droits S'il vous plaît C'est dommage Je prends quelque chose au hasard Avant de suivre Chimiselle A une table Et m'asseoir en face d'elle Elle va pas avoir beaucoup de conversation Je pense mais Pendant que je grignote indifféremment La nourriture que je préférais ne pas manger Mais mange pas je t'en merde Michel me tapote pour attirer mon attention Et pointe chisonner du doigt Waouh Exact Michel Je kiffe faire ce perso C'est génial Je comprends pas les signes Alors la raison m'échappe Peut-être que regarder quelqu'un Qui vous parle est convenable et poli Tu veux savoir quelque chose ? Elle va lâcher une Tire mon doigt Tire mon doigt Voilà Tu sais tout Vraiment Non je m'embranle Oh ça veut dire Qu'on est des bons guides Pour vrai Pour vrai Oui Je m'embranle Comme tu veux Ouais on va dire ça Michel rayonne de joie Michel rayonne de joie Et Shizune aussi après une rapide traduction Putain faut qu'elle dise qu'elle rayonne de joie Je secoue la tête face à leur enthousiasme un peu exagéré et me concentre sur la nourriture Michel et Shizune font des signes dans tous les sens Chicanes pardon oui exact En jetant des regards dans ma direction Mais Michel s'abstient de traduire Peut-être qu'elle parle de trucs de fille ou quelque chose dans le genre Bah c'est vrai Je remarque rapidement qu'une conversation dans le langage des signes n'est pas suffisante Pour combler un silence Putain t'es vraiment malin en plus toi C'est ça qui est là Nous arrivons dans la salle de classe tôt Mais nous ne sommes pas les premiers Ouh Y'a Chris Proles La fille aux cheveux noirs Que j'avais remarqué plus tôt Et la fessie sur son bureau au dernier rang Tout de chipsters vêtus Elle sursaute quand Misha arrive dans la classe avec l'élégance d'un rhinocéros Elle se recroqueville encore plus dans son siège Je peux sentir sa tension jusqu'ici Et l'odeur de barbecue Comme si elle s'est transformée lentement en pierre abrasive En pierre abriquée A cause de notre présence T'as vu ce qu'il y a du whop ? En double face And you live till you die Michel et Chiquelle ne remarquent pas ou s'en occupent pas Elles marchent directement vers leur chaise et commencent à discuter Je continue de m'inquiéter à son sujet Même lorsque la salle se remplit doucement avec les autres étudiants Et finalement le professeur Rentrer dans le rythme scolaire est étrange C'est comme si mon cerveau se souvenir du fonctionnement mais pas mon corps C'est vraiment une tarlouze Vers la fin du cours je commence à bailler Et à compter les minutes restantes Je ne devrais pas être aussi fatigué dès mon premier jour à l'école C'est peut-être le temps passé à l'hôpital qui me fait ça Je me sens encore sans vie et faible physiquement Putain mais soulève un peu de poids Soulève de la fonte sa mère Après un moment la cloche finale sonne L'école est enfin terminée pour la journée Près de moi Michel et Chiquelle ont une courte conversation Après délibération Michel se tourne vers moi Ok Malheureusement on ne peut pas rester de faire visite aujourd'hui Ishan On doit se dépêcher d'ailleurs Il y a beaucoup de travail qui nous attend Ishan c'est plus Richard je pense qu'il faudrait l'appeler en fait C'est Richard Richard le Ricard Oui en plus c'était Richard son nom J'avais oublié mec Tu veux trouver tes aises ici j'en suis sûr Bon ziz Attends professeur a dit que je devais aller voir l'infirmier Où est-ce que je dois aller Oh bon On peut te montrer le chemin Non non tu me dis tu me dis Tu me dis où c'est je veux plus te voir moi Viens Les infirmiers ont leur propre bâtiment On peut passer par l'extérieur Comme l'a dit un grand écrivain fait des pompes de traction Ouais chéguer Sur du Michel on fait des pompes de traction Nous nous mêlons aux étudiants Sortant de les liaisons dangereuses Avec en tête les filles qui suivent les élèves de classe supérieure Qui sont dans le même couloir Si tu viens pas t'as moi j'irai t'as toi Une fois qu'ils nous sommes à l'extérieur Les filles ils continuent leur chemin vers le plus petit bâtiment Juste à côté de celui de l'école Il est construit dans le même style Donc il donne l'impression de faire partie du bâtiment principal Elle me saoule elle C'est vraiment pas la peine Vraiment c'est pas la peine C'est le beau C'est le beau secondaire ici C'est le bâtiment Moi je suis dans le bâtiment Il y a un poquet de trucs importants Ils servaient à l'intérieur Comme le bureau de la fondation Il y a ma con Et tous les bureaux des infirmiers Ils ont même une piscine Oh putain Et les rats sortent du crâneur Jusqu'à ce que je bouche le trou En quoi c'est sérieux Ta gueule Si t'as rien à dire tu fermes ta gueule Fais la voix de Franck Dubosc Ne sont pas idiots Richard C'est pour la thérapie physique bien sûr Quoi qu'il en soit Toutes les installations du personnel infirmé sont ici également Le bureau du canin infirmé est au premier étoge Bonsoir public Tu nous sortiras partout d'ici hein Allez on fuit A demain J'ai même pas suivi Oui merci au revoir Un bâtiment entier pour des trucs Qui n'ont rien à voir avec la scolarité Mon public J'imagine que c'est nécessaire pour un endroit comme celui-ci Oulala Ok Ça je reconnais ce couloir de Resident Evil 2 remake Je rentre dans le bâtiment Espérant que ce ne sera vraiment qu'une visite rapide Comme le professeur l'a dit Sur une porte blanque à gauche Il y a une croix verte avec le texte infirmier en chef Et une plaque avec un nom Une voix à l'intérieur me répond presque immédiatement Après que j'ai frappé à la porte Mais je ne comprends pas ce qu'elle dit Ça sonne un peu comme une invitation à ouvrir la porte Alors je dois rentrer Waouh La pièce n'est pas Oh la pc de merde qu'il a La pièce n'est pas grande et il y a une odeur bizarre Mais un homme qui semble La porte de Yannar Qui semble amical se retombe sur sa chaise Pour me faire face à l'instant où j'entre Son bureau est propre et bien rangé Mais la poubelle sous la table déborde de matériel médical usagé Et il y a au moins une douzaine de cercles de Tasses de café par pied sur son bureau Qui veut jouer l'homme souriant ? Il n'a pas fait de truc depuis un moment Oh super toi tu fais la sourde C'est pas de ma faute Je crois qu'en fait Maman il va jouer la plupart du personnel de l'école Bah c'est parti pour moi Donne le bonjour qu'il puisse faire pour toi aujourd'hui Il semble jeune et sérieux Mais ses faussettes de séjour reposent au loin cette impression quand il sourit J'allais faire un touche Je me suis arrêté mais j'allais faire un touche Un touche Vous êtes l'infirmier Il sourit comme une personne qui a entendu cette même question les centaines de fois En même temps c'est complètement con Non non le directeur Mais oui c'est moi c'est écrit sur la porte Oh putain c'est genre ce clownel mec Tu peux m'appeler par mon nom ou juste l'infirmier ? Par mon nom Bien sûr je sors de ma confusion réalisant que je devrais probablement saisir sa main tendue Sa poignée de main est plutôt ferme Est amicale Je suis le nouvel étudiant et mon professeur principal m'a dit de venir vous voir Je m'appelle Richard Ses yeux s'illuminent à la révélation Et il claque des doigts Oh la switch It was me l'infirmier Bon tu es ce Nakai J'ai laissé justement ton dossier ce matin Une forme d'arythmique chronique et une anomalie congénitale du muscle cardiaque c'est ça ? Pardon ? Quand j'ai cru à rien Je suis très fier de moi d'avoir réussi du premier coup Fais gaffe mec franchement Il me fait signe de m'asseoir dans un fauteuil libre en face de son bureau Oui Bon mais bien tu as probablement été suffisamment fermé sur l'école Alors je vais être rapide Ah bien pardon Nous avons toutes sortes d'installations disponibles La plupart sont là pour des thérapies physiques entre autres Il y a toujours quelqu'un de mon équipe pas loin même la nuit Alors n'hésite pas à nous appeler en cas de problème La fameuse équipe d'infirmiers 24-24 Waouh c'est comme un hôpital C'est 18 Mais c'est quoi de Cobra quoi ? Eh bien pas exactement par exemple nous ne faisons pas de neurochirurgie Oh eh te la joue pas mec hein Eh les mon frères c't'en cul fais gaffe Son rire semble tellement hors de propos que j'en reste à me demander pourquoi il a dit ça Ouais c'est juste vraiment bizarre d'avoir autant de personnel médical dans une école Tu vas t'y habitué Putain mais alors je t'écris pas on s'en bat les couilles Oh je m'en fous tiens Ta gueule Souriant l'infirmier tire un épais dossier à partir d'une pile de dossiers de même épaisseur Et nous ça sert à rien Putain Alors tu as déjà des médicaments contre la redmi N'oublie pas de prendre tes pilules matin et soir Où ça ne te servira pas à grand chose Où tu ne servira pas à grand chose Déjà que C'est bizarre autant de personnel médical dans une école Fils de pute Une école pour handicapé T'as cru qu'ils allaient avoir des mécanos pour t'uner les fauteuils A part ça tu fais du sport Violent comme la boxe La sodomie Il sourit à ses propres plaisanteries mais pas moi Euh en fait J'y joue à foot à un retard Mais non c'est pas la mienne C'est pas la mienne celle-là Avec quelques camarades de classe Oh le docteur Je suis crainte de devoir te recommander de t'abstenir d'en faire Au moins pour le moment Au manque de réaction On lui fait lever un sourcil Mais honnêtement Je ne suis pas trop dérangé par son athéiston de frapper dans un ballon Oh ça va Oh monsieur Il trouve que Des mecs qui courent après un ballon C'est un sport de merde peut-être Tu vas voir Si je te prends au K1 Surtout un mec avec de l'arythmie Je te promets que je te sens à la backbreaker C'est un kendo là bâtard Je suppose que j'ai jamais fait ça par grande passion pour le sport Juste pour avoir quelque chose à faire Tout type de choc Faut être très dangereux pour ton coeur Et prendre le risque d'avoir un autre attaque N'est pas facile Ah mais comment on va niquer alors ? Ah bah ça C'était la raison de ta première attaque Il n'y a aucune mention de la cause de tes papiers Ah bah oui C'est complètement con du coup De pas mettre ça C'est quand même la première grosse crise cardiaque que j'ai eue Ils auraient pu le dire Boxe et maman fitchfucking Pas exactement J'évite la question de manière à Abel Et il lance un regard sur ses papiers Avec une expression plus sérieuse sur son visage Pour autant tu as besoin de garder ton corps en bonne santé Donc faire un peu d'exercice te ferait de bien Ton gros cul Comme je l'ai dit Il me faut mettre un peu physique ici Et je ne pense pas que tu as besoin de quelque chose de si lourd Comme ton gros cul Juste quelques petits exercices régulièrement De la marche rapide Genre du sprint Un peu de jogging Du saut à la corde La natation peut-être Il y a une piscine ici Mais attends On le met le saut à la corde C'est un des trucs qui est le plus chaud niveau cardio Tu vas faire du demi fond 3 fois 60 m On me l'a déjà dit Tu le savais Parfait Pourquoi tu vas te demander En tout cas je suis sûr qu'on t'a déjà dit tout cela auparavant Tu avais juste besoin de faire attention De ne pas trop pousser Il agite son doigt Pour souligner ce point C'est pas très utile J'ai déjà entendu ça une certaine de fois Ok récine aussi le passant toi D'accord Il passe le regard sur mes papiers une fois de plus Et les met sur le bureau Apparemment satisfait Bien ce sera tout Alors reviens me voir si tu as besoin de quelque chose Des petits exos tranquillus Genre du fractionné sur un kilomètre 500 Deux minutes de récup Je suis ressorti avant même de me rendre compte Une vise rapide en effet Je me tiens devant le bâtiment principal Et le bâtiment auxiliaire Même si à mes yeux Ils semblent toujours être un seul et même C'est le premier vrai regard Que j'ai sur les autres étudiants Alors je regarde les gens sortir de l'école En train de se diriger vers le portail Ou les dortoirs Chacun me semble savoir où il doit aller Et je continue à penser Que la plupart d'entre eux N'ont pas l'air spécial Pour les étudiants d'une école spéciale De toute façon Moi non plus Est-ce que ça fait de moi l'un d'entre eux ? L'un d'entre nous ? Oh putain ça va Je devrais aller quelque part aussi Pour éviter de me perdre Il est presque l'heure de dîner Mais je ne me sens plus fatigué qu'affamé La lassitude en moi ne fait que grandir Alors que je m'avance lentement vers le dortoir Un peu à l'écart du complexe principal Il y a une sorte de jardin Entre l'école et le dortoir On y trouve des arbustes Et des fleurs Et des fleurs Et cette odeur omniprésente De l'herbe franchement coupée Qui emplit l'atmosphère Dans la fatigue Il me vient à l'esprit Que l'odeur me paraît aussi forte Parce que je ne l'ai pas du tout Sortie à l'extérieur Depuis très longtemps C'est quoi en bas gauche là ? C'est un tag de quoi ce dégueulasse ? Le bâtiment du dortoir Est grand Et fait de briques rouges Il semble bien trop pompeux Pour ce qu'il est Mais j'avance me rendant à l'intérieur Je prends plus de temps Que nécessaire Pour retrouver la clé Que j'avais mise dans ma poche Chambre 119 Contrairement à son apparence extérieure L'intérieur du dortoir Est plutôt récent Fonctionnel et quelconque Tout comme le bâtiment principal Les halles et les portes Sont assez larges Pour les fauteuils roulants Et cela je pense que je rigole Et cela est aussi valable Pour les ascenseurs Et les bouts des couloirs Oh ça Willy Top le roux Top le roux Je passe ma tête Par l'ouverture de la porte De la salle commune A l'intérieur Quelques étudiants regardent la télévision L'entrée hoche la tête Et me salue rapidement Avant de reprendre son visionnage On dirait que Seules les filles sont sociables ici Ça me convient parfaitement J'ai envie de qu'elle Je prends l'escalier Vers l'étage supérieur Ici le couloir principal Se prolonge En plusieurs couloirs plus petits Chacun de ses halles secondaires Sans avoir des toilettes Des douches Ainsi que 4 chambres A mi-chemin dans les halls Je trouve la chambre 119 Il n'y a pas de nom Sur les plaques de chambre Adjattante à la mienne J'imagine que nous sommes Juste deux ici Il y a de la lumière Sous la porte de la chambre 117 Alors je frappe les gens Mais laisse-le tranquille non ? Mais c'est du fou Bonjour Il n'y a qu'un des cas De l'intérieur J'entends un peu de mouvement Puis le cliquetit De plusieurs serrures Je ne pensais pas Que les portes en avaient autant Après un moment La porte s'ouvre en grinçant Ouf Ça c'est Spider ça C'est Harry Potter aussi je crois This school doesn't call 911 Un garçon en lunettes Et debout dans la brasure Et il me regarde très attentivement A travers ses lunettes Très épaisse Mais comment je me fais Tu sais faire quoi d'autre comme accent Il n'y a pas d'autre accent Mais jour si long Septembre Qui est-ce Oh putain c'est un serbe Qui est-ce Aveugle Du moins pas complètement Pourquoi porterait-il des lunettes S'il était Il se penche plus près de moi Jusqu'à ce que son nez Me touche Nos nez se touchent presque Son haleine Bulaille Richard J'emménage dans la chambre D'à côté J'ai pensé que je devais me présenter Son visage s'illumine tout à coup Il se tient debout Revenant à une position normale Tendant sa main Dans un salut souriant Presque directement A mon diaphragme Oh salut Je suis Igor Salut mec Joukenji C'est éclaté mec C'est éclaté Tu connais le sunlight Détropé Comment tu veux faire ce mec Ah salé Je vais prendre la main moite De Kenji Et la serre Toujours un peu branlée Par le boss Il était en pleine pougnette En pougnette aveugle La tête contre l'écran Tu sais Un changement d'attitude Et son salut véhément Mais fonce N'hésite pas Ouais puis t'as dit Fais ton accent moqueur De nerd Il y a quelques personnes louches Entrant et sortant de ta chambre Tout à l'heure C'est impeccable C'est impeccable Tu vois c'est spontané C'est ça aussi L'impro Faut être spontané Les théâtres C'était probablement mes parents Tes parents t'es sûr Parce qu'il y aurait pu y avoir D'autres personnes aussi Tu peux pas juger un livre Par cette couverture Tu vas voir Tu vas voir Je vais te coucher moi Son proverbe mal placé Et laissé maladroitement En suspens Entre nous Alors que j'essaie De trouver une autre façon De lui répondre Je dirais que les chances Sont assez élevées Au pire parle pas mec Il frémit Et fait quelques gestes exagérés Tu es en train de se brouiller Richard Je m'appelle Richard Richard Moi je Moi je ne pense pas Que je pourrais me fier à la chambre Bah déjà vu comment t'es né A mon avis Enfin j'ai pas envie de faire le mec Mais c'est chaud au niveau rôle T'as eu un zéro naturel Le seul en qui j'ai confiance C'est moi Oh putain excuse moi John Wick Est-ce que ça veut dire Que je devrais pas te faire confiance non plus Il réfléchit à ce sujet Pendant un certain temps Putain il m'a dit qu'il La vache Échec et mat Il est fort Checkmate à taste C'est bon ok d'accord Tu es plus intelligent que tu ne le parles Tu as tiré à l'aveugle Probablement Et quoi t'as l'air Pas intelligent j'espère Bah j'ai deux bras Enfin Il plisse les yeux Et se penche plus près encore Mais je me penche en arrière Pour l'esquiver Tant pis C'est pas grave Après ça il se tourne Tâtonne un moment A la recherche de la poignée de la porte Et ferme la porte derrière lui Je glisse la clé dans la serrée De la chambre 119 Oh la vache Ok c'est une cellule Ok très bien Sombre mur Sombre mur Beige Pas belge Drap blanc Un bureau fait de bois léger Des rideaux lait Ça n'est la chambre de personne Elle est en personnelle Comme ma chambre d'hôpital l'était Mes valises sont posées au pied du lit Et sont plus vides Qu'elles l'étaient ce matin L'armoire est encore ouverte Remplie de mes vêtements D'ailleurs il semble qu'il y a un certain nombre D'uniformes scolaires suspendus là aussi Une note était plinguée sur la porte D'une des chemises Celui qui lit ça est un con Salut Richard Nous avons déballé tes affaires Et fais ton lit Ils nous Bon il couche de lit Tant pis hein Ils nous ont dit que Si celles-ci ne vont pas Alors tu devrais aller à l'accueil demain Si tu as le moindre problème Tu peux toujours nous appeler Bisous Maman Et Papat Et bien au moins Je n'ai pas à m'inquiéter A propos du déballage J'aurais limite espéré Devoir le faire moi-même Au moins ça m'aurait occupé Putain mais Chope une switch On m'emmerde pas là C'est la chambre de Charles Manson Ouais c'est ça Jouer heureux d'eux Mec si t'arrives pas à voir Avec des lunettes C'est pas un handicap C'est juste qu'il te fout un ophtalmo Je pose la note sur le bureau Et ma lente sur le lit Me sent en vide Oh putain Être à l'angé ici Me donne envie de lire quelque chose Mais je n'ai rien avec moi Bravo connard T'as pu emmener tout ce que tu voulais T'as rien amené pour lire Je me demande si l'hôpital M'a conditionné Pour me donner envie de lire Dès que je n'ai rien à faire L'envie de lire m'angouache Jusqu'à ce que je me lève Peut-être que c'est le stress Ou un truc du genre J'étais vraiment nerveux Avant de venir Ainsi que toute la journée Je le suis encore je crois Merde J'ai besoin de me distraire D'une manière ou d'une autre Ce sera pas aussi anormal tout le temps Demain j'irai emprunt J'irai emprunt Ouais voilà Une petite pougnette avec ton pote là Ouais je vais faire ça Tu fais quoi là Rien rien D'accord Ok Mais pour le moment Ah yes Yes Enfin la codéine Les flacons de médicaments Bien alignés sur ma table de nuit Attire mon regard J'en choisi un J'en choisi un J'en choisi un Oh la vache Et le secoue Juste pour Oh p'tain J'en choisi un Et le secoue Juste pour le contenu Et pour les tickets de pharmacie J'ai mal au crâne J'ai fada Richard Deux comprimés par jour Pour rester en vie Oh la vache C'est vraiment une attention en fait Je t'emmerde chef Chelios Je ne dis pas vraiment ça Ça ne dit pas vraiment ça Mais ça pourrait tous être Oh c'est pas ça en fait C'est un peu tordu Avoir une vie dépendante De produits chimiques Comme ça C'est ce que tu fais d'habitude Tout est chimique Ça me contrarie un peu Mais est-ce que j'ai le choix Soupirant Je commence mon rituel quotidien Grosse pougnette On attend le 10 minutes Grosse brûlée dans les bras Par la fenêtre Prendre le bon nombre de pilules De chaque flacon En prenant soin De vérifier la posologie Tu le vois Il chute pas Non non c'est une pougnette dans le lit Chier par la fenêtre Et puis c'est dans le lavabo Oula inverse Tu fais tout C'est dans un ordre que tu veux Je m'annonce à nouveau Me sentant vide Et certes Voilà t'as fini mec Et après ça Je continue de regarder le blanc De ce plafond Commit pendant un long moment C'est blanc C'est très blanc Il ne me semble pas plus familier Pas même après la tombée de la nuit Et que de longues ombres S'étirent à travers ma chambre Comme des doigts Les draps me semblent un peu plus confortables Et chaleureux Et sont comme un nid Contre le froid ambiant Bientôt l'ombre ténébreuse Bientôt l'ombre ténébreuse Du plafond Lui donne le même aspect Que tous les plafonds La nuit Et ouais Enfin oui C'est un plafond Ouais C'est ça Et je veux pas le contrarier Brudos Et il devient la seule chose Que je reconnais encore La nuit me fait signe de dormir Et je sens la froideur De l'inconnu Et la peur rampant Le long de ma colonne vertébrale Une fois de plus Mon gars va pouvoir faire son cum rags Personne pourrait le voir Vu la moitié Sans la feuille Tu te souviens du green text Du mec qui a un cum rag Et il y a des champignons Qui poussent Oh putain J'ai continué de dériver Loin du monde Que j'ai connue T'abasse l'aveugle Va dans le dortoir des aveugles Et t'as surveillé Vos arrière On braille sur le air Attends quoi ? Je me réveille Dans une chambre inconnue Oui bah oui Vu qu'il a pas l'habitude Satan a jamais fait ça Quand tu dors chez quelqu'un Ou pas chez toi Et tu te réveilles Tu dis putain Je me réveille Je me réveille J'ai bien dormi Je me réveille Je vomi La forte lumière du matin Miroite sur le plafond gris clair Et j'ai oublié de fermer Les rideaux la nuit dernière J'ai ? C'est ma chambre n'est-ce pas ? Ma chambre C'est la troisième pièce Cette année Que je suis supposé Appeler la mienne Il y a plusieurs choses ici Qui me rappellent Que évidemment C'est moi qui suis supposé Vrir ici Mes sacs sur le sol Mes nouveaux livres d'école Sur le bureau Putain mais t'avais des livres en plus Pourquoi tu les as pas lus Avant de dormir Espèce de gros keug va ? Voilà j'ai étudié toute la science La science Les handicaps Mais mon dieu Mais oh dieu médicaments Sur la table de nuit J'en garde les bouteilles Pendant un moment délibérant Jusqu'au moment où j'en ouvre une Prends une pilule Et sors une tablette De son paquet d'aluminium Je les avale Je les avale Tiens Je les avale Avec une gorge d'eau Sans penser à leur sens Et leur effet Et il a envie de claquer en fait Mon uniforme est dans le placard Je sors sous les draps Et m'étire le dos Avant de m'habiller Oh mon boutier Le fait que tu prononces Chaque mot Comme c'est écrit Sans penser Le placard Désolé je suis un lecteur studio J'essaie d'invoquer Un nouveau français Chez les gens Mettre un nouvel uniforme Me donne l'impression De m'habiller avec les vêtements De quelqu'un d'autre L'odeur artificielle Du détergent générique Envahit mon aise Mais la sensation du canton frais Contre mon dos Est une chose agréable Une chose naturelle On se sent comme Dans un uniforme scolaire Comme on devrait C'est pas très différent De ce que j'avais l'habitude De porter auparavant Ça vaut pour d'autres choses aussi Jusqu'à présent Sans avoir besoin En dehors des gens Je repense à ma conversation Avec On lui a pas donné de nom A lui je crois Oh c'est Kenji Jirac Je vois rien quand je marche Les rires constants De Michel Et les gestes de chicane Dans le langage des signes Mais On pousse pas de pas Non Bah j'ai Bah J'ai seulement rencontré Trois étudiants Pour l'instant Peut-être qu'ils sont pas Très normaux Mais je suis sûr Que d'autres le sont Ou alors les gens comme eux Sont considérés comme normaux Dans le coin Ouais Qu'est-ce qu'ils sont considérés Comme normal dans le coin Que font les gens J'en ai vu beaucoup traîner Après les cours hier Alors peut-être qu'il y a Les clubs Si c'est le cas Je me demande si je devais en rejoindre L'ouverture du détergent générique C'est En guélimine 92% des bactéries Envahies de mes narines Tout au long des cours La question demeure dans mon esprit Je décide donc De demander à Chicane Quand nous serions repartis En gros Ouais demande à la sourde muette Ça c'est Bravo mec Quand est-ce que les cours Ils finissent Quand est-ce que les cours Les cours Ah la conne Les Ah oui merde Même s'il y avait quoi que ce soit Que je voulais savoir Je devrais lui demander Je t'ai vu jeter par la fenêtre Elle croise les bras Et déplace son regard lentement Vers Michel Qui a plus l'air préoccupé Par le fait de frotter la gomme De son crayon Pour que le bout soit parfait Et uniformément plein Elle est autismo maximo Mon gars La meuf Mais tout le monde le faisait ça Ouais n'importe quoi Moi je le faisais Je le faisais sur mon jean moi Désolé désolé La goblina La goblina quoi Merci Flacly Merci Flacly Tu veux quelque chose ? Tu viens ? T'es carré où ? Au parking ? On va dire ? Et combien ? C'est une bonne question ça Richard La première chose à laquelle je pense C'est qu'elle ne sait pas C'est qu'elle ne sait pas Ce qui est inquiétant Peut-être que je suis trop négatif Enfin bref Michel s'il te plaît Ne me donne pas de raison En vrai Tout le monde encourage en un club Beaucoup de personnes le font Parce qu'il n'y a pas vraiment Grand chose d'autre faire à faire En club en mode chacal Je reste dans le club En mode chacal Comme le festival Qu'a lieu dans quelques jours Presque tous les élèves De l'école A son déroulement En faisant quelque chose Bref Peut-être que tu peux nous aider aussi Les Jeux Olympiques C'est quoi c'était quoi Spider ? C'est pas la Savoie Les Jeux Olympiques de Savoie là Dans le truc des inconnus Tu te souviens pas Ils sont en montagne Oh putain je me souviens plus D'Alberville Putain c'est ça Les Jeux Olympiques d'Alberville Le festival est sur quoi Michel se fige C'est certainement se fige Mais si vous allez Je ne sais pas Richard En fait c'est un événement local Je ne sais pas comment dire Elle commence à faire des signes J'espérais à Chicane Lui de moi On leur laisse sortir de ce pétrin Chicane a juste ses lunettes A la fin d'une étrange Mimique triomphale Elle commence à faire des signes Rapides Ça y est Elle commence Ça y est Elle va se téléporter On se fout non ? Ouah Michel bombe le torse Pendant qu'elle lance Les mots de Chicane vers moi Avec une fierté disproportionnée Elle le dit trop fort Je vois les têtes se retourner Pour regarder dans notre direction Pas si fort Les humains évoluent à chaque fois Dans une narration Les vidéos et principes D'un festival changent avec le temps Excuse moi Kojima Je ne voulais pas te déranger Oh million ! Arrête putain de ch'eester Arrête putain de ch'eester En gros de nos jours Il s'agit de délicieux aliments frits Et de petits jeux amusants Auxquels tu peux jouer Pour gagner des prix Ah c'est Pryzi en fait Comment on dit Dab En langage des signes ? Le professeur se râgle la gorge Très Frappant de son long pointeur En bois Sur la paume de sa main Comme un bâton Il lance un regard appuyé vers nous Ayant finalement remarqué Où nous sommes Michel édouffe un cri et devient vite silencieuse Chicane ne semble pas gênée du tout Faisant comme si de rien n'était C'est ça mais lui du coup Nous devrions commencer à travailler C'est vrai Richard Elle parle toute seule Ah non c'est parce qu'elle vient de lire ce qu'elle a dit C'est quoi la gueule de Chicane Richard Est-ce que tu as dit ça parce que tu seras intéressé Pour le faire dans le journal club C'est peut-être mes yeux Qui me jouent les tours mais je pensais avoir vu Un échange de regards suspects entre elles Le ton de Michel a également changé Même s'il change tous les deux mots de toute façon Ouais j'y pensais Michel et Chicane se regardent à nouveau Je suis sur le point De demander ce qu'elles ont en tête lorsque quelque chose de sombre Qu'a de mon attention Bonjour Je vois la fille au long chevenoir Se lever de son Tout petit capitaine Il me semble qu'elle plaquètera dans un groupe C'est John Coffey Et personne ne semble la remarquer Sauf mon jour poitou Je me tourne vers le prof Putain faut pas que je le dise Je me tourne vers le professeur Qui regarde aussi la fille aux cheveux noirs partir Pourquoi est-ce que Michel ? Que chose vous vaut pas ? J'ai l'air aussi inquiet que je le suis Ou bien c'était Michel qui m'avait regardé la fille qui est partie Non rien Bonjour Je suis le grand marabouille de cette classe Bien Donc comme nous venons de le demander Tu n'as rien de prévu pour le déjeuner ? C'est vrai ça faisait un peu tout fic Donc comme nous venons de le demander Je pensais Les syllabes qui sautent comme un Gaza De quoi ? Les syllabes qui sautent comme un Gaza Les syllabes qui sautent comme un Gaza C'est bon ça Je pensais aller à la bibliothèque Et prendre quelques livres Pas vraiment Tu veux comment je me sens plus loin ? Non Non Je veux chasser du chat Le reste des cours se passent sans concombre Sans encombre Les filles avec les longs cheveux n'est pas revenus Avant que je n'aie le temps de réfléchir davantage à l'endroit où il aurait pu aller Le professeur nous informe qu'il est temps d'arrêter de travailler Dans le fond de la classe Il m'a emmé ! Il m'a emmé ! Il m'a emmé ! Chicane paraît plutôt ennuyé par le fait qu'on ait terminé notre travail juste à temps Je suis juste content que nous l'ayons fini tout court Ce n'est pas un concours ou quoi que ce soit Oui Bien sûr Richard Bien sûr que si Impossible Impossible Vraiment ? Vulimont Vulimont Je veux le faire juste avec un accent japonais de ouf Je l'avais remarqué avant mais c'est plutôt drôle de voir comment Misha est constamment en train d'agiter les mains et faire les signes non seulement Fous toi de sa gueule ! Ah non merde c'est pas la muette je suis con Non seulement de ce qu'elle dit mais aussi de ce que disent les autres gens à n'importe quel moment Evidemment c'est indispensable pour que Chicane puisse comprendre Ses yeux font des allers-retours entre les mains de Michel et moi Je ne sais pas qui je suis supposé regarder Je parle à Michel mais c'est peut-être incorrect Peut-être que je devrais faire face à Chicane Je suis habitué à regarder dans la direction de la personne dont j'entends la voix mais bon Attention Richard se transforme en Mr Not Important Chicane ne peut pas m'entendre mais il serait respectueux de lui parler uniquement à travers Michel Mais ce n'est pas ce qu'elle fait ? Non au moins elle me regarde Tout ceci je comprends rien et ça me saoule Ce n'est pas un concours Parce que les concours sont des compétitions avec un prix S'il n'y a pas de prix en jeu c'est pas vraiment un concours C'est du... Comment ? On dirait du Jean-Claude Van Damme Dans 20 ans il n'y en aura plus Les yeux de Chicane brillent dangereusement avec un éclat compétitif Elle me regarde comme surprise que je la défie Je pense... Ah ouais 1v1 Franchement 1v1 Je pense que c'était un concours pour elle Je n'avais... Viens on va au karaoké Je n'avais jamais remarqué avant à quel point ses yeux sont bleus et sombres Elle a vraiment un regard séduisant Salope J'ai bien les handicapés Dans 20 ans il n'y en aura plus 1v1 rust Absolument sûr Il n'y a pas d'où ? Tu te trompes Richard Parce que je ne veux pas être la plus lente de la classe Par conséquent ce qui est en jeu Et ma confiance Oh putain il y a une côte qui a sauté je crois La satisfaction de le prouver Mec ta phrase c'est la bande de Gaza C'est le Liban Chicken pousse ses lunettes jusqu'au bout de son nez à la façon d'un scientifique Ou d'un mec avec des lunettes J'allais continuer d'argumenter mais la sonnerie retentit Elle se lève vite et prend mon sac Elle se lève vite et prend son sac pardon Putain j'ai eu peur Me regardant dans les spectatrices J'avais presque oublié que j'étais censé déjeuner avec elle Oh putain Où tu veux manger ? Au kebab Bah à la cafétéria connard Comment compte la question Get ready to move your fingers Banal ouais j'imagine A mon ancienne école j'aimais bien manger dehors Près de l'arrière du bâtiment C'était un bon endroit mais je ne l'ai découvert qu'à la fin de ma première année Je me demande s'il y a un endroit similaire pour manger ici Michel semble insinuer du moins Okidoki Chicken et Michel me tirent vers la cafétéria Qui est étonnamment peu remplie Peut-être que certains étudiants préfèrent manger en classe ou dehors J'ai vu certains de mes camarades de classe avec des paniers repas Après avoir fini de manger Michel reprend là où nous étions arrêtés plus tôt Ah non Richard Tu veux en savoir plus à propos des clubs et tout ça Je suis capable Et qu'est-ce que tu connes ? Viens Viens je suppose qu'il est logique de te demander en premier Pastic Elles échangent des petits signes de tête en confirmation Elles se tournent vers moi encore une fois Et Michel ajuste sa posture Comme si elle s'apprêtait à livrer un discours Richard As-tu une chose pour laquelle t'es vraiment étonné ? Les grosses chattes Les chomblex Les chomblex Les vagins énormes Les portefeuilles comme on les appelle Je jouais au foot mais je suis pas vraiment passionné Je porte pas une équipe ou des joueurs ou quoi que ce soit de ce genre Ah oui il supporte pas d'accord La 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 Ce gros spoussi En fait je l'ai beaucoup aéré récemment Il y a un club de lecture Hein ? Ouais non mais le club de lecture on connait Ah Doki Doki Je crois qu'ils sont remplis pour le moment Désolé Richard C'est un club très populaire C'est le seul surtout C'est le seul qui C'est le seul qui nécessite pas forcément des bras quoi Donc forcément Oh ok Mais plus dans le sujet Richard Est-ce que ça veut dire que tu n'es rien Qu'est-ce que tu n'es rien de particulier à l'esprit ? Attends c'est quoi mon texte ? Ouais je suppose ouais Ouais je vais le jouer en doomeur je pense ouais Oh bien c'est génial C'est génial Richard Pourquoi c'est génial ? Pourquoi c'est génial ? Je suis pas comme ça C'est tout ça c'est grand corps malade Ah du coup ça marche merde À propos Richard Outre les clubs et les festivals à venir Les fameux festivals Le conseil des étudiants Oh m'en bats les couilles Je vois Je ne savais pas que cette école avait un conseil des étudiants Cependant c'est une mise en scène très mélodramatique Juste pour me dire ça Je suis sûr qu'elles le savent toutes les deux Puisque Chica n'a l'air un peu gênée à ce propos Et Michel rigole Chican reprend rapidement le contrôle de la discussion Façon de parler bien sûr Après tout elle a toujours besoin Arrête de balancer les petites vannes Blanc ça va parler MDR Vas-y crie pour voir Ah ouais Richard Peut-être que tu devrais rejoindre le conseil des étudiants Il n'est pas complet Oui définitivement Tu devrais définitivement rejoindre Si tu n'as encore un ordre je te fous une béquille La façon de parler quoi On pourrait passer notre temps ensemble tous les jours Richard Oh super Oh super Oh super Chican et moi On est tous deux dans le conseil des étudiants Oh j'ai hâte Bah après Chican elle est pas chiante Bah oui non mais c'est vraiment la femme parfaite Bah si Do you know c'est l'étoile de mer ? Ah vu Lord of Patrick Je commence à soupçonner le fait que Chican et Michel Pourraient ne pas être les gens les plus impartiaux Avec qui je pourrais en parler Comme si elle lisait mes pensées Chican ajuste rapidement ses lunettes Et fait des signes à Michel Huracan Huracan Prends garde face Prends garde face Huracan Bien sûr nous n'essayons pas de te pousser à le roche-prendre hein Juste parce que ce serait évidemment bénéfique que tu le fasses Et donc nous avons l'intention d'essayer de t'avoir Alors t'as de mec Oh non nous n'attendons rien Et je vous dis Richard Bien sûr ce serait bien si tu adhérais Et nous apprécierions hein Putain t'es un petit m'étonne que le jeu l'est long S'il tourne autour du pot deux heures Pour me faire aller dans un putain de club Surtout que tu vas pas me rejoindre Non je m'en prends pas les couilles Mais 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 sans tout ça hein Rejoindre le conseil des idiots En montrant l'intérêt ça pour le fonctionnement de l'école Oui c'est vrai Richard D'ailleurs tu ne veux pas bosser le temps avec nous Après l'école Richard Non 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 Je veux pas dire si elle est franche ou si elle joue vraiment bien Elles semblent toutes les deux se donner du mal pour avoir l'air les plus mignonnes possible Même si les gens sont déjà très mignonnes à l'origine Merci Flacly Merci Flacly Donc c'est vrai que alors Bienvenue au conseil des étudiants Richard Et ouais Quoi ? Non 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 Tu sais je suis conne Mon petit piquonbière Les mignonnes C'est vrai Cependant ce sera ennuyeux si c'était si simple Eh bien je suis conne Me dos des bobos maintenant De quoi ? Vous avez parlé sur ça ? Me vise pas un jeu Ça c'est moi Chican semble très intrigué par ma réponse Quand Michel lui fait des signes La lueur agressive revient Calme toi toi Moi les sourds nuets j'ai aucune pitié Prochère face C'est intéressant Richard Jouer un adieu C'est pas ce que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit Pourquoi pas être parti de président Oh j'adore le camembert C'est super tu dois rejoindre le conseil des étudiants Non Parce que vous avez toutes les deux la même motivation Donc le même but Qui est de me faire rejoindre le conseil des étudiants Exact T'es deux morts bourrés Les deux Oui Ouais je m'en branle Vous savez ce qui veut dire qu'à partir du moment Où vous pouvez faire équipe J'aurai des avantages évidents Je vais devoir refuser J'ai J'ai Richard je suis très maxé Je m'en branle Es-tu en train de me dire Que tu ne fais pas confiance Et que nous serions d'une aussi grande Mou-mou-mou-mou-mou-mouvaise foi Mou-mou-mou-mou-mounce Qu'est-ce qu'elle dit Mouvaise foi Attends Quoi ? Il est suffishe de savoir où se termine l'influence de chicane Et où les pensées de Michel commencent Afin d'expier le péché d'avoir arrêté Oulalala Tronc tu vas te calmer ? Ca se transforme en bible black et j'ai moyen mec C'est définitivement rejoindre le conseil des étudiants Cette école c'est une expérience voltech Non C'est mort Pourquoi vous voyez une partie de paper football ? Ah ! Paper football ? C'est un jeu qu'ils font aux États-Unis d'Amérique Tu fais un triangle en papier Tu essayes de tirer avec, entre les poteaux Et que l'autre joueur fait avec ses doigts J'ai des doigts ? T'as un triangle avec de la chatte ? C'est l'ultime forme de compulsion L'ultime forme de compulsion T'as déjà joué à Yo-Yo ? Oui Et c'est aussi joué à l'école première au collège Je suis conne C'est-à-dire que c'est un jeu qu'ils se marrent vraiment Les garçons des hommes Plutôt les garçons Les garçons un peu plus âgés De toute façon je veux pas jouer à ça non plus Juste le fait que vous le connaissez signifie que vous êtes probablement joué à ce jeu Par contre si on jouait à la bougnette je vous éclate Mon record c'est 7 secondes C'est vrai ? Comment tu le savais Richo ? Chicane fronce les sourcils vers Michel Ce qui me fait dire qu'il était probablement pas supposé admettre ça aussi facilement Je dirais pas que je suis content de leur tentative de me faire entrer au conseil des étudiants Mais je suis un peu curieux à propos de son rôle ici Je n'en ai jamais fait partie avant ou même connu quelqu'un qui en était membre Donc ça m'intéresse et je m'entends plutôt bien avec Chicane Du coup Chicane elle entend moyen mais Donc peut-être que ça serait pas si mal Moi si du coup elle entend mais Non elle entend pas Non elle est sourde muette Michel elle est obligée de faire des signes pour que Chicane elle comprenne Oui Elle transmet un truc Bah je crois Je crois non ? Proposant de faire un blind test Non mais parce que c'était écrit qu'elle lui transmettait non ? Oui oui elle lui retranscrit parce qu'elle entend pas je crois qu'elle est sourde muette hein Donc Richard pourquoi pas risque ? Le jeu de la devine sur du monde qu'a du Mador C'est vraiment fun Richard C'est vraiment fun ? Tu es comment pour le contrôle du monde avec des armées et tout ? Il semblerait que Chicane soit bonne dans ce domaine Si tu veux jouer on peut après l'école Ah vraiment Chicane ? On peut jouer juste pour le plaisir ? Richard Chicane n'a pas joué depuis longtemps donc si tu veux il y a aucun enjeu Bah comment ? Bien 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 parfait Rendez-vous après l'école dans la salle du conseil d'étudio Attends pourquoi elle est là-bas ? Parce que c'est là qu'on garde du jeu Ouais 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 je sais comment ça va se faire Mais tu vas pas du tout te faire violer ? J'ai grimace pour dire à quel point je n'aime pas ça Mais c'est plus dur pour... c'est plus... Donc au final j'accepte Seulement après avoir fait comprendre à Chicane Qu'accepter de jeter un oeil et de jouer à un jeu qu'elle nous voulait... Qu'accepter de jeter un oeil et de jouer à un jeu avec elle ne voulait rien dire de concret Le déjeuner se termine et nous retournons en classe Louis Ado il va aller là-bas juste pour niquer des gens au risque C'était quoi ? Il y avait un ninja là ? C'est un fantôme de Christmas C'est un fantôme des bardons Cupid Boys Pendant les cours de l'après-midi la fille aux cheveux longs revient et s'assoit sur son siège sans un mot Encore une fois personne ne semble à remarquer ou du moins personne ne dit rien J'ai envie de questionner Michel à ce propos mais je n'ai pas envie d'être trop curieux Après l'école Chicane et Michel... elles me commencent à vraiment péter les couilles par contre Chicane et Michel me trouvent rapidement dans le hall du premier étage et s'emparent de moi couvrant chaque flanc C'est avec un C flanc hein Parce que là elles sont en train de couvrir des décès Le flanc couvre le flanc Au cas où je suis en train de m'échapper Je me sens un peu offensé mais j'y avais songé Néanmoins je suis un peu troublé par le fait que suffisamment de gens aient tenté de s'enfuir avant le passé pour qu'elles soient sur leur garde Pourquoi elles se escortent ? Je me sens pas à l'aise comme ça En fait ça me donne l'impression d'être un dangereux prisonnier se faisant emmener dans sa cellule Il est là ou pas ? Je suis le pote de flanc Qu'est-ce qui va pas Ichan ? C'est vrai on vas-y jouer une partie de risques tu te souviens ? Moi je fais la cagone hein Je ne sais pas Michel tout cela me semble un peu sinistre Je commence à penser que quand je vais m'asseoir pour jouer elles vont me ligoter et me torturer jusqu'à ce que j'accepte de rejoindre le conseil des étudiants Et bien c'est très peu probable mais quand même Pour une raison inconnue ça me semble presque plausible Pourquoi c'est Shirley d'un coup ? C'est rendre dans la salle du conseil les étudiants est simple Deux couleurs plus tard nous y sommes Quoi c'est ça ? Ça rend le fait que vous soyez aussi insistantes envers moi un peu ridicule C'est pas vrai Richard Ich-chicone dit que quand leur vie est menacée les gens sont capables d'avoir une vitesse surhumaine Ah quand leur vie est menacée ? Son expression reste inchangée Michel signale quelque chose à Chicane D'un air amusé qui affiche un visage déroutant Et met ses mains derrière le dos L'air satisfaite d'elle-même La pute Michel fin la surdité Oh ça c'est bâtard Arrête ça je sais que tu m'entends T'as aucune excuse à la différence de Chicane C'est Marge Simpson Chicane ouvre la porte de la salle du conseil des étudiants C'est très simple Peu décorée bien qu'elle soit plutôt grande Peut-être même un peu plus qu'une salle de classe Une grande table au centre entourée par des chaises Et un petit bureau en évidence placé au bout Que je suppose être celui de Chicane Il y a quelques bureaux et chaises empilées dans un coin Surpluie peut-être ? En vrai si tu vas dans une école comme ça Tu penses que les escaliers vont te manquer au bout d'un moment J'y ai pas pensé comme ça Alain Mis à part les tables et les chaises La pièce n'a pas grand chose à offrir Juste une paire de classeurs et d'étagères Où sont empilées des vieux dossiers scolaires et documents Pas grand chose d'autre en fait rien d'autre C'est une jolie pièce morne Ils auraient pu au moins foutre une plante ici Ou quelque chose Mais la chose la plus notable dont cette pièce ne dispose pas Ce sont d'autres personnes On est en avance ? Oh il y a un mec qui a gueulé Ouais ! Allez les bleus ! Allez l'homme ! Qu'est-ce qu'il veut dire par un nom ? Ça veut dire que personne d'autre viendra aujourd'hui ? Oui c'était ça Avant que je puisse demander pourquoi Chicane frappe dans ses mains de façon très énergique Richard jouant à risque Allez tu as promis n'est-ce pas ? Allez tu dois Bien 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 Tu veux savoir les règles ? On peut t'expliquer pendant qu'on installe tout Ah bah oui S'il faut se taper les règles Non 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 je ne fais pas la voix des règles J'espère qu'elle va les faire en nom de mon sac et fait Le sac et fait Mon sac et fait Mon sac et fait Mon sac et fait Mon sac et fait Le fait que son micro il s'attire Pendant que Michel parle Chicane sort ce qui ressemble à un jeu de société de derrière l'un des classeurs Et le jette sur la table En fait ça semble plutôt intéressant Allez dis-moi Liste toutes les règles Je t'en supplie De sorte un Jumanji Tu ne fais rien comprendre Franchement je les éclate au Jungle Speed par contre Après que Michel ait passé un peu trop de temps à son goût A expliquer les bases en étant plutôt confus et vague Chicane nous coupe et déclare que le jeu a commencé avec un mouvement décisif Tranche en l'air avec son bras L'agressivité de Chicane a déteint sur moi Je commence à me sentir plus compétiteur Que je ne voulais l'être quand j'ai accepté de jouer Tout 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 A mi-chemin dans le match alors que je tente de réfléchir à la manière de me défendre Contre les agressions de Chicane sur deux fronts Elle brise ma concentration en tapant les doigts sur la table pour attirer mon attention Je l'ai nique à S C'est mon frère On dirait une trompette pédée Chicane veut que tu saches que tu prends trop de temps pour faire une action Je l'ai nique à SOS Je prends la main SOS Elle sait ou non j'ai gagné Qu'un des plus de bras Chicane dit aussi qu'elle te permettra De garder l'Australie si tu acceptes de te joindre au conseil des étudiants Je ne veux pas l'Australie moi Mais pour que faire l'Australie Tout 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 Je croyais que cette partie n'avait pas de conditions Le simple fait qu'elle laisse suspendre cette offre au dessus de ma tête Signifie qu'elle sait que l'issue du match m'importe Et de toute façon non Pour l'Australie Chicane annuière ton esprit combatif Et sera un dictateur bienveillant Qui ménagera un peuple Si tu acceptes de te joindre au conseil des étudiants Je l'aime de moins en moins La sourdouette là T'es tellement compétitrice Y chiante Casse les couilles Elle semble prendre ça comme un compliment Tu vas voir le mao shigiri Comment elle va le prendre ? J'attends du conseil J'attends du président du conseil des étudiants Qu'il soit un peu plus magnanim Magnanim Magneto Magneto Pourquoi elle se crie en liaison ? Elle ne le sent pas savoir C'est que signifie ce mot Ou comment il faut le signer Donc elle sort un morceau de papier Et elle écrit pour chicane Qui le montre en retour à Misha Michel maintient ses deux index sur ses temps Comme si elle était imprimée physiquement Non tu te dis une balle Manamime Avec ou sans tympan Un lipond Ça reste tout aussi efficace Je l'appuie de c'est Magnanim Soudain chicane éclate dans un tourbillant de gestes Oh putain Michel regarde effrayé par le rythme de ses Attends s'il te plait ralentis chicane Richard Chicane Dis que tu veux reperdre Dis lui je vais écraser son empire mondial Avec mon énorme chibre Le coup de 10 gros coup de poing Ses yeux brillent d'une malice enfantine Sans rasengan Il dit qu'il n'a aucune chance Il dit qu'il continue Je vais comme ça C'est pas bien Ouais mais c'est une salope manipulatrice La pute On a l'impression que t'es loin Non Jouer défensif Vous pensez quoi le chat Ah ouais ça tu l'arrêtes comment Claque de Vasily Le concours de Claque Ça aurait été pas con ça Vous pensez quoi vous Attaque Franchement l'attaque Mais le feu attaque Bon bah écoute attaque alors Le meilleur défense il attaque Soit elle se moque vraiment de moi Soit elle essaie de me tromper Je n'ai rien autre à perdre Alors je pourrais aussi bien essayer quelque chose de différent Peut-être que si j'étale mes forces Et essayer de contrôler plus de territoire Je peux récupérer l'avantage Chicane semble se concentrer sur la conquête des nations entières Donc je peux sacrifier mon empire sur les continents pour gagner Putain c'est trop compliqué mais ça vaut le coup Quelques tours plus tard je finis quand même par perdre le match Bah bravo les gars Chicane a juste les lunettes victorieusement Et se permet de lever un point en l'air en guise de célébration J'ai gagné j'ai gagné C'est pas vraiment la peine de traduire ça C'est assez clair N'ai pas l'air si triste Richard Tu as vraiment fait de ton mieux C'est ce que je pense C'est grosse merde Tu vois Voilà c'est ça Je vais chier dans ton oreiller Parfois faire de son mieux n'est tout simplement pas suffisant de toute façon Si quelqu'un le sait c'est bien moi Car je suis une autiste Tu étais très bien défendu pour quelqu'un qui vient juste à prendre des chouilles Fallait faire la victoire scientifique enculé cardiaque Quel bouffon Mais d'ailleurs c'est quoi son handicap à Michel ? Je sais pas si elle en a Non elle est autiste je crois Non c'est ça son délire Il y a moyen Richard Tu as attaqué l'Islande Pour quoi faire ? Et la miracle du nord en même temps C'est un geste très audacieux Chicken est impressionné Ouais ouais N'essaye pas trop de me réduire quand même Parce que je t'encule moi On a entendu Il y a trop de l'eau La marque des grands hommes Et qu'ils font preuve d'audace Et qu'ils vont jusqu'au bout Tu as déjà à mi-chemin C'est pas génial Richard ? Ouais ouais Tu vois Tu vois quand tu dors le backbreaker Apparemment elle a pas de handicap d'après Luigi Ah bon ? Oui Bah qu'est-ce que c'est fou l'autre ? Je sais pas Bah peut-être justement à l'aide à transcrire quoi Le wiki dit qu'il n'a rien Mais que peut-être Zuidi autiste Ouais je me laisse T'as voulu écrire autiste T'as écrit Zuidi Ouais je peux comprendre Je regarde mon clavier Je peux comprendre Ouais Et vite Tu vois la l'école Flacly Ça va Flacly ? Tu dis si t'as envie Tu dis t'as envie C'est pas suffisant C'est pas suffisant c'est pardon Le potentiel solde il suffit pas Il n'y a aucun intérêt à avoir du potentiel Tu commences pas par la première étape Et il n'y a aucun intérêt à ça si tu continues pas Je vais voir la suite T'as raison Chicane Mais c'est tellement exigeant C'est tard Il a dit chapitre 4 On a pas fini le 1 là Chicane se penche Oh la vache de près Chicane se penche en avant Et il y en a tout à coup Beaucoup moins enfantine Et beaucoup plus sérieuse Comme je m'attendais A ce que ce soit dès le début Richard Je suis réticent à m'engager dans quelque chose aussi rapidement Ce n'est qu'il m'a donné une journée à l'école après tout J'ai même pas encore jeté un coup d'oeil aux autres clubs Mais l'idée de passer du temps avec Chicane et Michel ne semble pas déplaçant Si 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 mec J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir avant de me décider Peut-être Je vais voir les autres chamblères Ok Richard J'espère que tu ne dis pas ça juste parce que Pour nous faire plaisir Non T'inquiète pas Vraiment Richard si tu dis ça c'est que c'est bien la vérité Oh pardon Je l'ai passé un peu vite Je suis désolé Et donc Je sais je sais Je suis beau J'ai vraiment de prendre ma revanche Chicane sourit à ma réponse de façon espiègle Elle prend visiblement un certain plaisir à remuer le couteau dans la plaie Je jette un coup d'oeil J'ai dit je jette un coup de couteau Jette un coup d'oeil à l'horloge sur le mur Et me rend compte que j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer à risque que je le croyais Désolé je devrais y aller Je m'en bats les couilles Chicane se gratte la tête et fait les signes à Michel Comment est-ce que ça peut être difficile de savoir si la bibliothèque est ouverte Il y a une horloge juste là sur le mur Elle doit l'être C'est les mots de génial ce qu'il a envoyé Je sais j'arrive pas du tout à me concentrer Elle doit l'être A moins que la bibliothèque aime le sous-tapes Donc on ne sait rien en fait Je pense que tu as raison Chicane On pense que la bibliothèque est ouverte sur ton deuxième étage Tu ne peux pas la manquer Tu veux contre moi d'où elle est ? Non 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 Voilà non c'est bon à demain Allez bonne nuit ta gueule Après une paire de marche j'ai déjà des problèmes Ah quelle grosse merde Laisse tomber et va baiser celle qui n'a pas de jambes C'est la plus cochonne Tu crois que c'est le manque de jambes qui fait ça ou ça vient d'autre chose ? Le couloir au deuxième étage est une copie parfaite de celui du troisième étage Large bien sûr et ordinaire Comme seuls les couloirs peuvent l'être Putain mais dis rien c'est rien à dire Le problème c'est que la bibliothèque n'est pas aussi facile à trouver que ce que je pensais Les salles de classe sont signalées par des écritons indiquant la classe à laquelle ils apparaissaient Mais ensuite il y a plein d'autres salles non marquées La bibliothèque est l'une d'entre elles Ou est-elle simplement au bout du couloir ? Je parais sur ce dernier choix et choisis ma direction au hasard Après avoir tourné au coin suivant une porte vierge Et de toute inscription attire mon attention parce qu'elle n'est pas fermée Elle n'est pas vraiment ouverte non plus Juste assez entre ouverte pour que je puisse voir qu'elle n'est pas fermée Mais nique ta mère ! Je vais péter un câble Je vais péter un câble Merci Stephen King Mais je ne peux pas en voir plus Il s'érogit que la porte de bibliothèque soit ouverte de Oh va ta gueule rentre ! Vas-y aussi skipper Au moins ça signifie que quelqu'un est à l'intérieur Vas-y c'est bon Je pousse délicatement la porte avec mes doigts Tous mes muscles de mon bras étant prêts à se retirer à tout moment Oh ça va oh là là Il a moins qu'il ait pédé Oh merde Du coup c'est problématique Mon sentiment d'être un étranger dans cette école ne peut s'effacer de mon esprit Si bien que je crains instantiquement de faire quelque chose de mal en entrant La... Oh ça grince La porte grince Attends 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 Est-ce que je peux faire pareil ? Regarde attends Il va lâcher une caisse Ça le fait pas Non 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 mais ça marche pas La porte grincellement comme si elle est réveillée à un sommeil profond Et bien plus facile à ouvrir que ce que j'avais prévu Je me dépêche pour regarder l'entrevail monde La porte et ainsi avoir une vue de la salle aussi vite que possible Le humble bonjour sur mes lèvres s'évanouit Oh la vache elle est bonne C'est Griffith 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 Je vous fais des poutous je vais aller il y aura une redive Bien sûr il y aura une redive ça c'est clair Evidemment Bien entendu Il est pédé ouais putain tu vas pouvoir Ken le gros débile qui est en train de baver au fond de la main GRIFFITH GRIFFITH Ce n'est pas à ce quoi je m'attendais Ce n'est pas à ce quoi Ce n'est pas Charles Pasqua Je laisse bêtement la porte ou complètement ouverte Continuant de regarder la silhouette solitaire au centre de cette salle abandonnée Elle est morte La situation me laisse sans wax Debout devant la salle Regardant cette magnifique fille Ayant évidemment pris son temps pour évaluer la situation La jeune fille pose doucement sa tasse de thé Je commence à devenir autiste Et ouvre les yeux Allez spider Bonjour à vous Je vais vous aider Oh elle est belle Regardant ficement en face d'elle Les mouvements de ses lèvres ont l'air de rompre le silence Plus que les mots Mais c'est sa voix douce et mesurée Il me rappelle qu'elle est une entité séparée de la salle elle-même Non seulement elle est probablement la fille la plus grande Sur qui je n'ai jamais posé les yeux Mais même parmi les étrangers que j'ai rencontrés Elle est vraiment distincte Euh salut désolé de te déranger J'étais juste un pain perdu Elle prend un moment pour formule 1 Et repose une réponse avant de parler Tout ce qu'elle fait sans avoir été soigneusement chorégraphié au préalable Faudrais-tu prendre place ? C'est inattendu Étant donné que je me suis introduit ici Qu'est-ce que tu fais Momo ? Tu étais en train de faire du fromage râpé ? Oui Il se met la clé dans la fromage râpé Euh merci Je marche Il a des hype man derrière lui Oh ça fait plaisir Elle est bonne d'oeil Je marche lentement vers un siège en face d'elle La fille repose sa tasse de thé Et ça se coupe l'une sur l'autre sur la table en bois Le fait qu'elle ne suive pas mes mouvements des yeux Ainsi que la légère opacité dans son regard M'implique qu'elle doit être au moins malvoyante comme Kenji Sa voix ne trahit pas l'accent non plus J'imagine qu'elle doit être à moitié japonaise Pendant que je... Attention Je suis sous-crouillé le doigt Remarque Celle qui a pas de bras je pense que c'est pas mal aussi On verra on verra franchement Pendant que je m'assied Son sang-froid M'assied ? M'assied ouais Son sang-froid me prend un peu au dépourvu Son air de confiance étendu Rends le silence plutôt confortable L'atmosphère apaisante Est tellement différente De celle du bureau du conseil des étudiants Attends les opticiens La moitié à l'accent J'ai pensé de faire un bondon Un bondon T'as dû pas écouter un nouvel autre et donc C'est parce que tu es un nouvel étudiant à Yamaku Ouais ouais J'ai été transféré hier J'ai la très nette impression que ma façon de parler ne correspond pas à son ton formel Cela doit être accentué par sa constante courbure de politesse Position que je m'en prie d'adopter avant de réaliser la futilité de l'action Elle est aveugle et s'en bas les couilles Je suis Lily Sato Enchanté de t'en rencontrer Lily Louch Lily Saco Elle fait un signe de tête avant de faire des gestes en direction de sa tasse de Putain je n'ai mis ou T'aurais pas vu mon thé Une tasse Une tasse Tu ressembles plus à une tasse qu'à Pocahont Pourquoi pas Quelles qu'en soient les conséquences Est-ce que t'es en train de couper les carottes ? Tu fais un poteau feu en fait Je ne veux pas rester à son niveau de politesse dans la conversation Elle fait un gentil signe de tête Exécutant ma demande dans la foulée Sans un mot elle se lève et prépare une seconde tasse de thé A partir d'une collection de différents thé disposés le long d'une étagère Un coup de pinceau ici Un coup de pinceau là Sa main gauche touchant légèrement le côté du récipient dans lequel elle verse Ça semble être un processus qu'elle a suivi des dizaines de fois auparavant Pendant que je me penche sur le côté afin de voir ce qu'elle fait Elle semble se servir de son long doigt délicat Pour mesurer la bonne quantité d'eau dans la tasse C'est une chose de voir les différents handicaps Est-ce que... Non j'ai pas coupé mon son Non j'ai appuyé sur le bouton de mon clavier c'est pour ça Mais c'en est une autre de voir comment tout le monde semble s'adapter Chican et Michel n'ont aucun problème à travailler ensemble pour communiquer avec moi Et Lilouche même semble avoir des solutions pour continuer les problèmes auxquels je n'avais pas pensé Alors que je me sens un peu coupable qu'elle fasse tout le travail Elle semble heureuse de pouvoir suivre le processus correct dans sa préparation de la boisson Putain il est vachement hautain en fait Alors ? Sa voix douce me tire de mon observation silencieuse Tu veux quoi ? J'ai du thé noir, du thé vert Il est déclaté au champ Il faut le secouer y'a des bouts en bout Il y'a des bouts de bas en bas J'ai de l'angine Non ! A plus que de la grave Ciao man Mais quelle pièce cherchais-tu ? Cette salle de classe n'est souvent... Les... Attardez un peu aussi hein J'ai un problème, j'arrive pas à lire mon texte, je suis aveugle C'est écrit, c'est écrit La bibliothèque de l'école Chican et Michel, je veux dire, certains camarades de classe m'ont dit que c'était à cet étage Elle termine de verser de l'eau dans la tasse de thé et hoche la tête Un petit bruit métallique provenant de la tasse indique que le thé est remué Momo tu sais quoi ? Tu vas faire le héros pendant que moi je vais faire la... Je ferai le narrateur Je vais faire le narrateur, tu fais le héros parce que sinon, tu vois En plus du coup, il s'est tombé Et il pourra faire le douleur ? Bah oui C'est plus mon rôle donc euh... Coucou Piob Je connaissais Misaka Mi... En plus je suis vraiment en douleur donc... TA GUEULE ! Il galère ! Je connais Misaka... Ta GUEULE ! Y'a qu'à toucher, y'a qu'à... Bon, y'a qu'à l'appeler le gniac Comme la plupart des étudiants Que tu sois avec elle, ça signifie que tu es en classe 3-3, non ? C'est ça pour te foutre ? C'est exact ! Il aurait été juste que j'ai des mythos Ça c'est que j'ai des mythos Elle... Elle fait de la moto ! Elle fait entendre un petit rire avant de reposer la petite cuillère Et marche lentement vers la table, tasse de thé et soucoupe à la main Elle doit niquer tous les meubles Il a un sacré caractère T'es qu'elle se déplace, mec Hec ! 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 Un sacré caractère ! Je sais pas, je ne t'en finis pas à la paix ! Comme la plupart des gens ! C'est quoi cet accent ? C'est quoi le mec ? Y'a tout dans ton accent ! C'est un accent 4 saisons, mec ! Hec 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 ! Alors qu'elle se pose le thé Je le prends doucement et boit une gorgée Je suis plus amateur de café que thé mais ça... Tu as quoi mon ? Comme je suis décontracté ! Mais en moins l'odeur est assez agréable Ça ne doit pas être dur à avaler Ah la pute ! Hec ! Comment ça peut être ? Lillouche ! J'avais dit Lillouche mais on peut changer ! Merci Lillouche, il est vraiment bon ! Elle sourit et porte rapidement la main à son visage Oh merde ! Lillis, c'est trop formel ! Appelle-moi Lily ! Sois pas aussi formel ! Chef ! Elle dit cela en dépit de son langage fort bien élevé Oh, tant pis ! Je suppose que je devrais essayer de lui poser des questions sur elle Car il semble qu'elle soit satisfaite juste en me questionnant Merci, ok classe ! J'ai mis que c'est une classe de 3ème année Il sent pas les couilles ! Il sent pas les couilles ! Comme mec ! Je suis dans la classe 3 à 2 ! Il se trouve au 3ème étage comme la tienne ! Il est tenu par Miyagi Et spécialement pour les étudiants aveugles Dis-moi le boy ! Mon fils ! J'arrive pas à savoir si il est algérien ou juif en fait ! Les deux ! Il est algère-juif putain ! Algiers-juif ! Je vois ! Putain ! Non ! Mais non ! Je vais pas m'excuser derrière mon vidéo je vois ! J'ai envie de me gifler pour cette erreur ! Pourtant en regardant son visage, elle me semble pas le moins du monde gênée ! Elle est sourde en plus ! Eh ben voilà ! Y'a pas besoin de gênée ! T'as besoin de parler pour moi ! La pomme ! La pomme ! La pomme ! Non ! Elle a fait quoi ? Elle a fait salope ! Elle a fait juif algérien rejuif ! Elle me touche ! Elle se cherche ! Oh la moche ! Elle franchement fait tout ce qu'elle veut ! Bien sûr ! Désolé ! Je pense qu'il est évident que je suis nouveau ici ! À l'environnement comme celui-ci, il doit être à grand changement ! Il est reparti sans touche Dany ! Il est reparti ! Milouche la touche ! Je vais faire une voie dans... Donc je ne peux pas te le reprocher ! Je ne peux pas rentrer dans tout le monde ! Beaucoup sont venus à accepter leurs conditions ! Merde je bois ! Une catégorie dont j'ai reparti apparemment ! Pressez de changer de sujet ! J'en aborde un autre ! Poum ! Tu joues aussi pour boire du thé ? T'es contracté ! Comme tu vois ton thé ! Comme t'es aveugle ! En y pensant, c'est mieux pour aller s'inverser d'endroit derrière mon école où j'aimais tant déjeuner ! T'es là ? T'es pas là ? Moi qui m'aimes bien cet endroit, il y a une bévue ! Attends ! Je m'excite plutôt souvent pendant l'heure du déjeuner ! Mes fonctions de délégué de classe ne me laissent pas assez de temps pour prendre un globe officiel ! Alors une amie et moi utilisons cette salle pour prendre le thé ! Délégué hein ! En comparaison avec Chicane, sa manière semblait quasiment opposée ! Alors que Chicane est susceptible et facilement excitée ! Salope ! Lilouche semble détendu et calme, presque à l'écart ! En y réfléchissant, il pourrait m'apporter un point de vue moins piaisé ! P.T.R. C'est un chacal ! Il pense que tu fais ça en d'autres clubs ici ? T'as des sacs chacal ! Vas-y c'est venu ! Les plus populaires sont le club de télé ! Les cliquis ! T'as en effet qu'on est des petits ! T'as été repris de l'écoulement alors ? Oh la boue ! Ah j'vais pisser doit chèrir ! J'vais pisser dessus sa mère ! Merde ! Ah ! Le club de basse balle ? Oh la vache ! Ah je l'ai ok ! Il y a aussi de nombreux plus petits, comme les clercs d'art et les guillemets. Oh la vache de Baptiste ! Alors qu'en ce moment, j'ai simplement envie de tirer debout, se précipiter dans un club sans peu attrayant. Je me demande si cette école partage la même règle que mon ancienne. C'est obligatoire d'avoir un club ? Non, bien que ce soit recommandé. C'est bien, c'est bien. Regarde devant cette fille pour avoir laissé une telle chose m'échapper. Ce fait semble l'amuser un peu. Ne voulant pas que ma tasse de thé refroidisse, je commence enfin à la boire. Lilouche faisant de même. Je l'ai contrôlé. Je l'ai contrôlé. Pendant que je regarde à travers la fenêtre par-dessus son épaule, je vois que la lumière qui entre dans la pièce a une nette teinte orange. Oh la vache. Même ici, le temps ne s'arrête pas. De quoi ? Eh ben, le temps va passer vite. Pardon ? Le temps ! C'est vrai, elle est aveugle. Bien sûr, elle ne peut voir, elle ne peut voir le soleil qui se couche. T'as envie d'intégrer l'école. Tu dirais que le soleil commence à se coucher ? Ça va être une surprise pour elle. Je pense qu'elle a perdu le fil du temps. Elle l'a vu. Désolé Issa, je ne voulais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps. Je réagis rapidement pour calmer son inquiétude. L'enfant au moment, non ? Eh ben écoute, elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. C'est sûrement quelque chose que j'aurais dû demander à Chicane lorsque j'en ai eu l'occasion, mais Lilou, je semble le savoir de toute façon. Oui, elle est ouvert. Rapproche-toi un peu de ton micro, par contre, on n'entend pas trop avec la musique. Oui, t'inquiète pas. Elle va jusqu'à 18h. Durant la semaine. Ah la vache, elle parle fort ! Recule un petit peu de ton micro. Un rapide coup d'oeil à ma montre confirme que j'ai bien assez de temps pour y aller. Bah, faut qu'il y aille. Elle sourit, signe d'approbation. Les mains toujours soigneusement croisées sur la table devant elle. Ce fut un plaisir. Oh, pendant que j'y pense. Oui, oui, oui. Je dois te montrer où se trouve la bibliothèque. De ouf. C'est mort, attends, je le fais pour nez, c'est merveilleux. Si, continue. De ouf, mec. Oui, parce qu'on me démerdait à vous. Du moins, sauf si mes compétences en orientation me trahissent. Ce qu'elle semble avoir l'habitude de faire. Ça ne m'achète pas. Je dois parler à la bibliothécaire de toute façon. Je pourrais vous présenter. T'as dit bibliothécaire du premier couillon. C'est de mieux en mieux. Il est plutôt difficile de décliner son offre. Eh bah, on y va. Eh bah, c'est hyper. Alors. Tandis qu'elle se lève pour me suivre, elle s'empare d'une canne rétractable qui avait... Oh ! Comme Tardeville. Tardeville ! Qui avait été glissée dans la poignée de son sac sur le plancher. En comparaison avec la canne que le garçon de ma classe avait. Celle de Lily a l'air beaucoup plus mince et plus longue. Ça devrait être un soutien. Alors que Lily s'en sert pour se diriger. Nous quittons ensemble. La paisible zèle. Et entrons... Et entrons dans le vestibule vide. En route vers la bibliothèque. Qu'il est ébouriffant, ce continent-là. Côte à côte, mon rythme ralentit pour m'adapter au sien. Nous marchons lentement à travers le couloir. Il nous faut pas longtemps pour arriver à la porte de la pièce. Apparemment situé au centre de l'étage plutôt que sur une aile. Et Lilyouj, t'as des yeux produits chimiques dans tes yeux ! Des yeux produits chimiques ! T'as des yeux chimiques ! Elle affiche un sourire reconnaissant et passe devant alors que nous entrons. Ah oui mais du coup elle va avoir... A gauche, des canapés. A droite, des canapés ! Derrière la bibliothèque. A gauche se trouve le guichet en bois de la bibliothèque. Proprement dit, se trouvant à droite. Elle éclipserait facilement celle de mon ancienne école. Avec l'auteur particulière des vieux livres donnant presque à cet endroit un air ancien. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'étudiants ici. Compte tenu de l'heure, c'est pas une grande surprise. Tout le monde est probablement dans la cour de l'école, ou dans les dortoirs, ou aveugles. Yougou ! Yougou ! C'est que ça a provoqué une réaction. Oh ! Quelque chose sous le guichet se cogne contre celui-ci. C'est suivi par un gémissement étouffé. C'est comme... Euh bah y'a d'un ? Ok. Yougou ! Yougou ! Ah c'est joué trop... Y'a fâche ! Oh je suis niqué ! L'origine du bruit apparemment la bibliothécaire sort... Oh les chomblards ! Sort rapidement en rompant et se redresse brusquement avec un air attentif. Mais attends, quand tu mets tes bras comme ça c'est facile. Ah ouais ouais ouais. Un air attentif extrêmement tendu. Salut Lily ! Comment je peux te dire ? Oh putain t'es sûr mec ! Il arrive que se fasse la règle ! Pourquoi c'est marqué BABYOUTE GERE ? Sa voix est tendue. C'est qu'il y a une tentative d'avoir à les relaxer. Et elle se frotte l'arrière de la tête. Ah la fâche ! Sonic ! Ça baisse ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai entendu un bruit étrange. Sonic et l'esquillot ! Oh bon, j'ai rien ! J'ai juste une coignure la tête ! Ah mais c'est Stuart Little ou quoi ? Mais pourquoi tu sors du nez du coup ? Mais je sais pas faire quelle fois ! Tu t'aurais une pizza aussi ici ! Oh mais tu fais une bonne mou ! Oh facile à dire ! Bah ouais ! Bah tu vas faire quand même ça ! Enfin ! J'ai fait envie une crosse ! Oh oh ! Pourquoi elle a eu un problème de rhinoplastique qui est mal passé j'ai l'impression ? Un crayon est un mauvais moment que j'ai cherché tous les deux que tu aies venu, tu m'as surprise ! Et tu m'as surprise ! La vieille parisienne tu sais ! Tu vois bien ? Je suis désolé, je ne pouvais pas savoir. Moi j'vais bien, j'vais bien ! J'vais t'avoir inquiété ! T'inquiète pas la ziquette ! J'vais bien ! C'était rien, j'vais déjà vupire ! Elle s'empresse de lui retourner ses excuses ! T'entends presque désespérément d'écarter la possibilité que Lilouche pourrait, en une quelconque manière, être gênée qu'elle soit cogner la tête contre le guichet ! Oui, des choses bien pires sont arrivées ! Oh putain c'est devenu un vieux professeur allemand ! La fille montre des signes d'inquiétude pendant que Lilouche ne semble pas changer son expression, puis elle mélange des papiers sur le comptoir sans aucune raison ! Elle est complètement attardée elle aussi ! Un peu plus petite que Lily, de grandes lunettes, des taches de grosseur et un regard très troublé, elle a l'allure exacte d'une bibliothécaire ! Ah bon ? Oh Lily, t'as reçu mon message ? Oh la vache ! C'est Alfred Pennyworth ! Oh Lily, t'as reçu mon message ? C'est bon je l'ai fait ! Ah, ouais d'accord ! Oh, les deux loups importés qui sont arrivés ! Oui oui, ils sont finalement arrivés ! Je ne peux pas croire qu'ils sont arrivés ! Ah oui ! Ah oui oui ! Oui oui, Lily ! Oui ! Oui oui, oui ! Voilà, il est là ! Ah oui, elles sont finalement arrivées ! Je ne peux pas croire qu'il est folie si j'entends mais... Oh putain ! Le doublage KDO ! Satisfaite d'elle-même, en partie je pense pour avoir réussi à changer le sujet, elle me remarque du coin de l'oeil et se fige sur place, au moment même ! Oh non ! Je suis désolé de ne pas t'avoir aperçu avant ! Oula ! On dirait un personnage du donjon de Naulbuck ! Ah tu vas te consulte un livre ? Ou dans... Je suis désolé, je suis désolé ! Putain mais si elle bosse dans un cirque ! La façon dont elle peut rapidement basculer du numéro à l'autre est un peu troublante ! Il est avec moi Yuko ! Je te présente Isao ! Isao ! Oh ! Merci TheWeb ! Eh bah t'arrives au bon moment tiens ! Je te présente Yuko ! La bibliothécaire de l'école ! Enchanté de vous rencontrer ! T'es complètement con ! Enchanté du coup... Comme elle a dit ma voix ! D'accord ! Isao ! D'accord ! Enchanté de vous rencontrer aussi Isao ! Arrêtons ! On a quand même un problème ! Pendant une seconde elle teinte visiblement de graver mon nom dans son esprit pour ne pas l'oublier ! Du coup ça range souvent pour apporter des livres étrangers en braille pour moi ! Tu m'en dirais des nouvelles ? J'irais à manger cette Corazani ! Est-ce que tu voudrais bien dire un petit quelque chose à Isao sur la bibliothèque ? Non ! Y'a des livres ! La suggestion de l'île-ruche est accueillée par une expression de terreur absolue ! Oh là ! Je suis au blé ! Oula ! Ça va ? Non ! Tu veux qu'on appelle quelqu'un peut-être ? Non je vais appeler le 15 on s'agirait ! Allo ? Je l'ai dit je te dis après ! Bonjour ! Est-ce qu'il te plaît Lélie ? Je peux pas ! Oh putain mais ! Fais une voix de meuf ! Fais juste une voix de meuf ! Mais je sais pas faire une voix de meuf ! Fais une voix ! Parle ! Déjà c'est bien ! S'il te plaît Lélie je peux pas ! Je sais pas si je pourrais l'intéresser ! C'est trop de responsabilités ! Trop de responsabilités ! Je comprends pas du tout en quoi c'est une aussi grande responsabilité mais Son objection est tellement sincère ! Salut ! Attends quelqu'un est venu ! Suppositoire ! Très bon ! Salut mec ! Bonjour ! Mes objections est tellement sincères que je doute pas une seconde qu'elle préférerait s'éventrer sur place que me dire où sont placés les romans ! Ok ouais y'a beaucoup de livres ! On braille ! Pas les couilles quoi ! J'essaie de sauver la situation en demandant la première chose qui me vient à l'esprit ! Ça semble marcher au moins partiellement puisque Yoko semble pas vraiment relaxé mais au moins légèrement moins tendu ! Et bien je pense qu'on tire un moins quart de la bibliothèque de Yameku en soit braille soit studio ! C'est carrément les fameux livres studio d'ailleurs ! C'est logique compte tenu de tous les étudiants aveugles qui sont ici ces cons là ! Bah pourquoi c'est si grand du coup ? Et bien on nous recevra clairement des nouveaux livres probablement parce que le financement de Yameku est très élevé ! J'ai l'impression que t'as un problème avec tes lèvres ! Essaye de les ouvrir ! Shabada Bada ! Shabada Bada ! La torchman s'est vu refuser un crédit ! Mais de quoi ? T'as jamais vu encore man ? C'est comme ça qu'il fait ses entraînements au début de chaque émission ! Ah non j'ai gêné ! Ah mec il est génial le film ! Bref ! Vas-y fonce ! Il dépense plus dans des nouveaux livres que dans mon salaire ! Et puis je dois organiser et classer chacun d'entre eux ! Vous avez des livres porno en braille ! Avec ses émotions comme ça il fait... Oh ! Oh ! Salome ! C'est tellement indieux et si lourd ! Je voudrais pouvoir quitter ce job ! Ah donc c'est de l'esclavage ! Justement on s'emmerde ! Un silence très gênant sur cette révélation qui contient trop d'informations ! Bah je vais aller voir les rayons hein ! Si ça te dérange pas ! C'est probablement mieux pour tout le monde qu'elle continue pas de parler ! Oh oh ! Oh la vache ! Très bien ! Pendant ce temps je prendrai ses livres si ça vous convient ! M'en bat les couilles frère ! Ma première impression était bonne ! La bibliothèque est étonnamment... En me promenant dans les allées étroites, je regarde les dos de livres de façon aléatoire ! J'en fais parfois glisser un pour en lire le résumé et le prends avec moi s'il me... Parait bien ! En quelques instants j'ai une pile de livres de taille respectable dans les bras ! Je crois que je serai jamais en manque de choix ici ! La normalité de la bibliothèque reprend le dessus ! Bien sûr il est des livres en gros caractère et en braille disséminés partout ! Mais est-ce que... est-ce ce qu'elle est... Elle est ce qu'elle est une bibliothèque ? C'est comme si l'ambiance calme de la salle où j'ai pris le thé avec Lilouche s'était faufilée avec nous ici à moins qu'elle ne soit là depuis le début ! Cela m'est mal à l'aise tout comme avant ! J'arrive à la fin du couloir et trouve une rangée de tables mises en place pour les études ou pour de la lecture personnelle ! Cependant, en allant un peu plus loin, je découvre un coin bien tranquille à l'arrière ! Alors que... Tous les élèves se branlent ! La grosse pougnette sur les livres de cul ! Alors que dans le reste de la bibliothèque, il y a des étudiants assis en train de lire ou de dormir à la dérobée ! L'arrière est particulièrement désert ! Pendant que je regarde autour de moi, je vois quelqu'un que je reconnais assis sur la de nombreux poufs ! Oh ! Elle est là le Chipster ! C'est la fille aux cheveux noirs de ma classe ! C'est elle qui a quitté le cours plutôt ! Elle lit un livre qu'elle garde près de son visage ! Ce qui lui donne l'air d'être vraiment dedans ! Vu comment elle a agi aujourd'hui, je l'avais davantage étiqueté comme une délinquante que comme un rat de bibliothèque ! En fait, cette mystérieuse part de disparition de la classe a soulevé toutes sortes de questions dans ma tête ! Eh mais c'est ça que vous êtes le mot tout à fait ! Oh la vache ! Je t'avais dit, faut pas les tenir aussi près les bouquins ! La curiosité s'empare de moi un instant et avant que je m'en rende compte, je marche vers la mystérieuse jeune fille aux cheveux longs ! Je crois qu'il n'y a pas de mal à me présenter comme je l'offrais avec n'importe qui d'autre ! C'est une camarade de classe après tout ! Marchant vers une autre pouf, je m'assieds et pose mes livres dessus, mes grosses couillasses ! La jeune fille sursaute, regarde envers moi avec un air effrayé par-dessus la mèche ! C'est la mèche ? C'est la première fois que le mot est aussi près ! Sa longue danse frange ! Que je peux voir que d'une partie de son visage au moins... Oh putain, je dis n'importe comment ! Je peux voir qu'une partie de son visage, au moins un tiers ! Si ce n'est un demi, vas-y fais une fraction si tu veux ! Et couvert de cicatrices ! Mes yeux sont immédiatement... Mes yeux sont immédiatement attirés par les cicatrices passant inconsciemment par ses cheveux ! Je sais à ce qu'il rencontre ses propres yeux ! Ca va dans mon cœur, Luciane ! Impeccable, enculé ! Pendant une seconde, je suis choqué ! Et je détourne les yeux sur les lignes dans ses mains ! Avant que je réalise que regarder ailleurs pourrait sans doute ne faire qu'empirer les choses ! Il me faut quelques secondes pour me ressaisir et me rappeler pour quelles raisons je marchais vers elle ! Alors, je suis désolé, je voulais pas te faire sursauter ! Ou alors, salut ! Je suis nouveau ! Richard, on est dans la même classe ! C'est double face ! C'est double face ! Qu'est-ce qu'on dit les gars ? Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé, Hoffman il dit ! Hoffman il a l'air... Il a l'air inséré ! On est pas désolé, on s'en bat les couilles ! Et je suis désolé, ils sont tous désolés ! Je suis désolé ! Je ne voulais pas vous faire sursauter ! Bah je suis désolé ! Je le fais alors ? Bah oui, c'est ça ! Ça va hein ! La fille n'a pas vraiment l'air d'aller bien mais je n'y prête pas attention ! Donc euh... Ça ne me dérange pas si je m'assois visite ? Elle ne me semble pas vraiment sûre de savoir si elle veut que je m'assoie ou pas ! Mais quoi ? Botte-le à l'envers ! Ouais non mais c'est chiant ! Mais finalement elle lâche la tête juste un peu ! D'accord ! Je m'assieds sur le siège d'à côté d'elle alors qu'elle se cache derrière son livre ! Life of Pi ! Jamais entendu parler ! Mais si c'est film ! Mais c'est film ! Y'a un tige ! Y'a un tige ! Y'a un tige, un indien et je suis dans le bâton ! Y'a pas de bâton ! Y'a pas... Y'a pas de bâton ! Y'a pas de bâton ! Désolé de t'avoir fait peur, je suis Richard ! Best girl, moi je les préfère saignantes ! Elle lève les yeux de son livre attendant un peu avant de répondre ! J'essaie ! On est dans la même classe en fait ! Y'a pas de bâton ! Sa réponse semble tellement forcée ! Et elle parle si silencieusement que son appel audible ! Bah ok je sais comment faire ! Même dans la bibliothèque ! D'une certaine manière, je pense que l'impression que j'avais d'elle en tant que délinquante était fausse ! Anako ! Je suis Anako ! Il s'en con ! Il s'en con ! Je résiste ! Oh merci Jean Mitamer ! Je suis rentré du bar avec ma main pour seule compagnie ! Mais au moins je me tape des bar grâce à vous ! Merci mère bande de schlag ! Merci beaucoup toi mec ! Merci beaucoup mec ! Eh la pougnette c'est ta meilleure copine ! Franchement ! Mais oui ! Je me sens idiot ! Tout le monde ici doit être habitué à agir de manière différente suivant chaque personne et moi je suis là, incommodé et gêné avec ce genre de choses ! T'es pas obligé hein ! T'es pas obligé hein ! Même si elle fait semblant de lire Life of Pi ! Son regard n'est pas du tout curieux, elle observe ce qu'il y a autour d'elle comme un animal effrayé ! Un regard de braise plus ou moins ! Oh la vache ! Lorsque le regard se rencontre enfin, la réaction en chaîne est impossible à arrêter ! Ah c'est une fusion ! Oh la ! Elle sénéporte ! Oh my wamo ! Elle se lève avec force du pouf et prend une profonde inspiration ! Je ! Je ! Je ! Je veux faire quelque chose ! Sans avertissement, Anako se dirige en cours envers le guichet, le mode guichet. Son départ rapide, c'est une contre-métrie ! Son départ rapide comme une lièvre, mode guichet, Godmichet, m'a tellement surpris que je ne réussis pas à la suivre ! Au moment où j'arrive au guichet, je l'ai déjà perdu de vue ! Lilouche et Yuko discutent joyeusement ! Sachant que je ne serais pas capable d'attraper Anako moi-même, je m'adresse... Putain la vache, calme-toi aussi toi ! Je m'adresse aux filles ! Euh... la meuf avec le... vous l'avez vu passer ou... Enfin vu... Enfin... Vous l'avez senti... Enfin... Y'a un truc... Y'a... Y'a... T'as déjà senti du charbon, du charbon, t'as déjà... Il y a eu une odeur de cramée ! Vous l'avez brisé, non ? Est-ce que vous avez vu des cendres par terre, peut-être ? Je crois qu'elle s'est frite ! Elle s'est frite, la meuf ! Hum... peut-être... A quoi est-ce qu'elle ressemble ? Bah c'est elle... Dépasser le pain ! Hum... peut-être... A quoi elle ressemble ? Non, femme... Alors, longs cheveux de moi... Plutôt timide et euh... Quelques... Enfin... Quel... Enfin... Tu connais un... Harvey Dent ! Harvey... Can he be trusted ! Tu connais ? Can he be trusted ! T'as déjà fait un barbecue ? Voilà, t'as déjà... Bah c'est pareil ! Elle croustillait du visage ! T'as déjà vu un paquet de chipsters ! C'est pas bon ? C'est pas bon ? Alors... J'ai eu une absence ! J'ai eu une absence ! Elle a la crispy ! Ouais, c'est elle, je l'ai vu en train de lire, j'ai essayé de lui parler, puis euh... Enfin... C'est barré ! Je crois qu'Anako, on va l'appeler Kroustibat ! Je trouve que... Kroustibat qui peut t'abattre ! Oh 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 ! Oh lolo ! Oh lolo ! Oh lolo ! Yuko, voulez-vous m'excuser ? Je ferais mieux d'essayer de la trouver ! A l'odeur c'est bon hein ! Bien sûr ! Je vais juste apprendre ici ! Oh la vache les comptes de la crypte ! C'est le cas que tu reviennes ! Qu'est-ce qui se putain baisse ! Ah oui ! Très bon ! Très bon ! Yuju, désolé ! Juju, juju ! Juju, désolé ! Eh ben je te verrai plus tard du coup, et puis je vais lui me faire foutre ! Tu es derrière, je te verrai ! Lélu j'attrape sa canne à la hâte, et se précipite... Fais gaffe quoi ! Me laisser en scène avec Yuko ! Ah putain... Je pense que je pourrais m'habituer, je suis pas sûr ! Jamais m'habituer à cet endroit, lui non plus il n'est pas sûr ! Maman le gars qui est pas sûr ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Oh la f... Harvey Dent ! Can we be trusted ? Ce précipiteur de la milotech ! Ouh y'a un... Vache ! Sa mère la pute ! Oh je me suis éclaté l'esquio là ! Je cherchais des livres, puis c'est barré... Et euh... C'est... Alors j'ai... Oui alors... Alors peut-être... Elle avait un truc... Elle avait un truc... Voilà sur le... Le barbecue tout ça donc... Et je l'ai peut-être... Elle a peut-être mal pris que je le regarde... Eh bien... C'était très débile ! C'est vraiment le personnage le plus fluide de l'histoire Yuko ! Je pense à... On sait comment il parle ! Tu dois faire très attention ! Je crois qu'elle est vraiment très nerveuse ! Oh mec ! Et elle n'est pas habituée à parler avec d'autres personnes ! Razovski ! Voilà ! Je vous ai à l'oeil ! Je vois, je vois ! Bibliothécaire, je vois, je vois, je vois ! Ouais ouais, je me galère mais j'essaye ! Razovski ! Chez loudou ! Je ne sais pas ! Elle est juste comme ça j'imagine ! Vous ai à l'oeil ! Toujours à l'oeil ! C'est juste... Et le bon ! Yuko ne semble pas très convaincante ! Encore une fois, c'est peut-être normal ici ! Chaque personne ici a ses propres problèmes ! Elle ne sera pas là sinon ! Euh... Mais... Qu'est-ce que je branle ? Parce que... Enfin... Je me force à agir comme si c'était normal ? Oh ! L'expression qui passe mal en français ! Oh ouais ! Alors... C'est comme si j'étais supposé ignore l'éléphant dans le couloir ! Oh là là ! Dans le couloir ! Oh ! Baguette ! Youyou à la baguette ! Comme si elle voulait dire quelque chose à ce propos ! Mais qu'elle se retenait de le faire ! Je ne pense pas que ce n'est... Je pense que ce n'est... Ouais ! Y'arrive pas à lire Asavski ! Sosomski, mais le mec ! Je pense que ce n'est un éléphant ! Non, je pense que... Je pense que ce n'est un éléphant ! Que si tu l'en ressens comme ça ! Momo, il a explosé de l'autre côté ! L'audio, c'est suicidé ! On a entendu la pendaison en direct du langage français ! Je crois qu'elle a du mal à se retenir de dire des choses ! Ça me fait sourire ! Et elle rougit fortement ! Quoi ? Ce que j'ai dit est idiot ! Oh la vache, ça mute ! Vas-y ! Tu le vis, tu le vis, tu le vis ! Non, non, c'était plutôt ça ! Je pense que tu as raison ! C'est plus vis-à-vis de moi qu'une n'importe qui d'autre ! Il n'y a plus rien à ajouter ! Alors Yuko comble le silence en rangeant des papiers autour d'elle ! Les gens qui ont des papiers sur leur bureau aiment vraiment faire ça ! Oui, du coup ils les rangent, connard ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs de merde, là ? Ah, si tu trouvais les livres... Je devrais... Je devrais me faire mes... Ou alors c'est une carte cul ! Oui, oui ! Moi, je pensais plus une vieille momie sur un rocking chair, tu sais ! C'est un peu un cartoune, mais... Je veux dire que cette bibliothèque doit être fermée ! Mais je dois le faire ! J'espère que ce n'est pas trop gênant pour toi ! Plus il est chaud, plus il est frais ! Euh, je voudrais certains livres, je les ai essayés d'abord. Je vais les chercher quand même. Je vais les chercher, ça me fera un truc à faire ! Je vais chercher le même pile de livres à côté des Pouf ou Anakos ou Kroustibat du coup ! Et moi, étions assis, et je retourne au comptoir. Waouh ! Tu lis beaucoup, n'est-ce pas ? Perdu ! C'est ma bite ! Mangerie-moi ! Honnêtement, je me surprends même, enfin... Non ! J'ai beaucoup de temps lire, puis je me fais chier ! Je fais que me pougner ! Je fais deux trucs ! Soit je lis, soit je me pougne ! Et là, fait gaffe, je lis pas beaucoup ! Alors, je devrais t'écarter ! Je vois ! Je vois ! Mais elles n'ajoutent rien d'autre, et enregistrent simplement les livres pour moi. Ça doit être ça qu'ils appellent le tact. C'est mon tact ! Moustaste ! Tenant les livres de la bibliothèque avec un bras, je cherche dans ma poche la clé de la porte. Un bruit venant de derrière me fait sursauter. Sous le coup de la surprise, j'en fais presque tomber les livres ! Et je portais... Et que je porte... Pardon, je tachais pas lire ! Et la clé qui était quasiment dans la serrure ! Euh, bah du coup, je sais pas... Qui le veut le faire ? Spider ? Qui est là ? Je sais... Ah, voilà ! C'est Kenji ! C'est Kenji ! Le pou... Kenji ! Kenji ! Je me retourne pour voir qui me parle. C'est Kenji ! Il semble être du numéro amical. Bien que la lumière scotillante de ses lunettes dans le noir lui donne un air sinistre. C'est juste moi. Il fait une pause et se lèche les lèvres nerveusement. Ouais. Calme-toi ! C'est qui moi ? C'est les personnes, mou ! C'est quelqu'un des personnes s'appelant moi. T'es nouveau toi aussi ? Putain, mais alors lui ! Sa voix devient soudainement tendue et rapide. Non, mais on s'est rencontrés hier, connard ! Je crois pas. Je me souviendrai que quelqu'un j'aurai rencontré hier. Quand était-ce ? Quel jour on est aujourd'hui ? Tu essaies de l'ignorer ? Il plaisante ou quoi ? Prouve-moi qu'on s'est déjà rencontrés auparavant ! Tu pulls sperme ! Ouais, fin... Déjà on est voisins et ensuite tu t'appelles Kenji. T'en as d'autres, des questions de merde ? Kenji saute en arrière ! Les yeux remplis d'une peur incompréhensible ! Enfin les yeux, enfin remplis. On fait ce qu'on peut quoi. Comment j'aimais-tu mon nom ? Bon ça, ça peut signifier que l'un de ces deux choses, ça on s'est déjà rencontrés et tu dis la vérité, et je peux pas juste m'en souvenir, soit tu es un espion. Il s'arrête ! Oui c'est ça, je suis un espion. Un espion même. Ses yeux regardent autour de moi, essayant de jeter un regard dans ma chambre, mais il est difficile de croire qu'il puisse voir quoi que ce soit à travers ses épaisses lunettes. Son humeur est passé d'amicale à maniaque en moins d'une minute. Comment je pourrais que je peux le savoir ? J'vais pas savoir si ! Kenji pointe un doigt sur mon visage accablé. Il a dit un poids ! Arrête, on s'est rencontrés hier, j'vis dans cette chambre. Mensonge ! Arrête ce queule quoi ! Parce que je suis légalement aveugle, tu tombes cruellement. Tu n'es même pas comme lui, je veux dire. La ressemblance est réelle, elle est vraiment bien faite. Peut-être à distance, mais à qui tu penses avoir affaire ? J'ai un peu de base en menuiserie, je peux lui péter toutes les côtes en espalier sans niveau à bulle. Je te promets que je fais ça super bien. J'ai envie de le saisir par les épaules et de le secouer. Exaspéré, je me frotte les yeux et il laisse échapper un profond soupir. Reste ici. Je fais ce que je veux. Oh, oula ! Il se téléporte ! Kenji se rapproche prudemment, pas à la fois. Je reste sur place, de peur qu'il ne m'agresse physiquement, bien que je doute qu'il puisse me faire bien mal, même s'il essayait. Oh, attends. Je te vois maintenant. Merde, c'est vraiment toi. Son deck ! En soupirant à nouveau, puis une nouvelle fois pour faire bonne mesure, je fais un pas en arrière, juste au cas où... Quoi de neuf, mec ? Tu n'as pas l'air très bien, je crois. Quelque chose ne va pas ? Ta gueule. Eh bien, écoute, impeccable ! Ta gueule. D'accord, ok, d'accord, on reste sur ta gueule très bien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à Kenji, c'est comme si nous connaissions vraiment... Non, ok. C'est rude, mec ! Ouais, je suis désolé de t'avoir rappelé, c'est plus en devant et tout. On est jamais trop présents. Nous vivons dans une durée. Ok, Joker, excuse-moi. Oh, putain... Oh, putain... Relief in a society ! This is what happens ! Je commence doucement à penser que Kenji ne vit pas nécessairement dans la même réalité que le reste d'entre nous. Tu vois, c'est comme ça dans cette société. Il n'y a pas de justice, tu vois. Même quand je perds, je gagne. Parce que la luce n'est pas perdue. I'm the joke, baby ! Je peux me casser maintenant ou je vais me faire chier encore ? Peu importe. Il abandonne catégoriquement avec un geste de la main. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi cette tête épouvantable ? Tu as une tête épouvantable ? J'ai pas envie de te parler. Ah ouais... Allez, Spider ! Mignonne ? C'est une question difficile ! J'avais un joli corps ! Et ses cheveux, vraiment beaux, mais le visage... Croustillant ! J'imagine qu'on peut le voir de deux façons. Elle était mignonne ou pas mignonne ? Comment elle était, les gars ? C'est pas mignonne ! Et t'es mignonne ou pas ? Pas mignonne. Mais mimi ! Franchement, les croustibates... Croustibates, on a ramené de croustibates ! Cuscus, Osmein ! Elle a la palme du napalm ! C'est une mignonne, t'en ! Ouais, bisous ! Bisous, poteau ! Est-ce que, du coup, un cajou ? Bon, c'est mignonne, un cajou ! Un pas mignonne ! En fait, on parle bien de... De croustibates ! Ouais, de croustibates ! Ouais, de croustibates ! Ouais, bah du coup, non ! Ouais, elle est pas mignonne ! En plus, si on se la tape, je suis sûr que ça va râper ! Enfin, il va falloir en foutre de l'huile ! Oh ! De l'Isio 4, en fait, pour que ça glisse ! Elle est pas mignonne ! C'est tout ça ! En fait, tu crois que je suis avec pas rien, connard ? Je les sens ! Je crois que c'est l'un des sombres secrets de cette école ! J'ai essayé de t'avertir, mec ! Mais as-tu écouté ? As-tu écouté ? Tabarnaque ! Je me suis pas... Je me souviens pas du tout d'un avertissement ! Sombre secret ? Oui, sombre secret ! Extrêmement sombre ! Quelqu'un parle de moi ! Patron ! Comme... Ouais, un ton noir ! As-tu remarqué que le nombre de filles dans cette école est légèrement, mais significativement, plus élevé que le nombre de garçons ? C'est presque à 64 ans ! As-tu vu les quinoïs ? Ils tournent à peine vers la gauche et regardent loin dans le vide ! Tu regardes... Pourquoi est-ce que la société est comme ça ? Je veux dire, avec un œil non averti, ça ne sent pas être aussi mauvais ! Il y a bien 20% de crimes commis par des... Oh la vache ! Ouh ! Oh la vache ! Ah ! J'ai le visage comme quand je mange un citron, ça te pique là ! Je peux plus l'enlever là ! On pourrait penser qu'une telle société avec une énorme quantité de femmes sur le rêve d'un homme ! Mais non ! Il casse les couches ! En fait il est ultra-extrémiste, Kenji disait ! C'est un putain de raciste, sexiste, homophobe ! Est-ce que je m'apprête à dire votre rendez-vous ? Attends, est-ce que j'ai un thème pour ça ? Est-ce que j'ai un thème pour ça ? Bouge pas ! Euh... Merde, il est où ? Il est où ? Là, voilà, impeccable ! Voilà, impeccable, vas-y, dis ! Je ne sais pas où il s'est en venir, mais je ne pense pas louper quelque chose en stoppant maintenant ! Non, je suis pas prêt, non ! J'ai juste le temps de tourner la poignée de la porte avant que Kenji ne recommence à lui parler, montrant qu'il ne se soucie pas vraiment de me rendre fou ou non ! Je crois que c'était... Cette société est un champ de bataille, le style d'une infiltration féministe ! Oh ! C'est vraiment simple, c'est vraiment un incel ! Ouais, ouais ! Cette disparité dans le nombre d'hommes et de femmes est un signe évident de jusqu'où elles sont allées ! Dans le cas où cette guerre froide se réchauffe, elles auront une supériorité numérique ! Oh putain ! C'est qu'une autre, parce qu'elle mouche dans la guerre éternelle contre les forces féministes ! Mec, c'est Thunderbolt ! Dans deux minutes, on nous parle de l'héritage des philosophes, hein, direct ! Elles sont partout ! Au Japon, les femmes sont plus nombreuses que les hommes ! C'est pas un écart 60-40, mais c'est qu'une question de temps, mec ! Même en Amérique, les femmes sont majoritaires ! Elles ont des cheveux bleus ! Et renforcés trop ! Dans le passé, l'accumulation des militaires a toujours été le cible le plus évident de mes guerres imminentes ! Le Japon est juste la première étape ! Notre économie est mal foutue et le pays lui-même est un putain ! Et petit et isolé ! Mais c'est une grande partie du Pacifique en termes de valeur politique ! Mais ces sardaches ! La cible idéale ! Elles sont si fournes ! Et coquines ! Comment on pourrait s'y attendre de la part des femmes ? Oh là là ! Mec ! La voix de Kenji devient sinistre ! C'est pour ça que tu ne peux pas la faire confiance ! Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront ! Tout comme elles m'ont tué ! Oh vache ! Elles te mangent dans le cerveau ! Oh non ! Pas ça ! Je ne peux pas m'empêcher de le sortir ! Eh ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est tout ce que j'ai pu trouver ! Et alors ? Tu n'avais pas sens dire quelque chose comme ça ? Merde ! C'est tellement grossier ! En étais-je ? Ah oui ! Le vaste complot de Linux ! Attends je vais prendre un screen ! Bouge pas ! Je prends un screen ! Parce que je trouve que c'est la réplique la plus éclataque de l'histoire des jeux vidéo en entier mec ! Oh putain ! Le mec il est ouf lui ! Arrête ! Je... Chut ! Comprends pas ! Trop difficile à suivre hein ! C'est pas grave ! J'ai des graphiques et d'autres trucs dans ma chambre ! Et des marionnettes ! Il parle avec énergie, répondant presque avant que j'ai fini de parler ! Et bouge ses mains de façon animée ! Continuant de divaguer ! C'est trop étrange ! Je me considérais comme relativement normal mais il est clair que j'ai eu tort ! Quelque chose se trava... De traquesse... Mec ! Mec ! Mec ! Je... Je pense... J'étais con ! Kenji fronce les sourcils ! Ayant l'air profondément bon garcé ! Tu veux dire que c'est toi ? Ce n'est pas possible ! Parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans un monde de fou ! C'est mon rêve ! Il ne peut pas voler le rêve d'un homme ! Yo ! Don't you ! Don't you ! Il ne peut pas y avoir deux hommes sains d'esprit ! Ça concernerait la partie dernière ! Et c'est parti ! Il ne peut y en avoir qu'un seul comme ça ! Comme dans ce film étranger, il ne peut y en avoir qu'un seul ! J'crois que c'était joué par un mec qui était ! Attends, est-ce qu'il référence The One ? Ou est-ce qu'il référence Highlander ? Highlander, mec ! Ok, d'accord ! J'ai jamais vu quelqu'un parler avec autant de passion d'Highlander ! De toute façon, si tu attends ici, je peux prendre des graphiques ! Je sais une liste des autres sombres et complètes conspiration que cette école détient ! Comment mêler sous... Vite ! Finis mon analogie pour moi ! Sois un pote ! Je suis pas ton pote ! Ça ne semble pas être une analogie, mais c'est pas grave ! Je t'aime bien ! Qui semble être un mec cool ! Ah, c'est bien, tu te fais des bons potes, toi ! La plupart de gens ne comprennent pas le genre... Ouais, moi non plus, je ne comprends pas ce que je dis, mais... Le Denis ! Il me tape dans le dos ! Puis disparaît... Fais gaffe, par contre, faut pas me toucher ! Puis disparaît dans sa chambre tellement rapidement et silencieusement que c'est comme s'il avait même pas ouvert la porte ! Mais qu'il avait plutôt marché à travers, comme un photôme ! Je sais pas si je peux bien digérer ce qui vient de se passer, alors je renonce et je vais juste dans ma chambre ! Je tends mes chaussures avant de tomber de tout mollon sur le lit ! Il me faut un certain temps pour me détendre et me lever avant que je puisse commencer à faire mes devoirs ! C'est parce que le drap est frais et réconfortant contre mes joues, et il fait bon rester allongé là, les yeux fermés ! Cette école est comme une sorte d'île bizarre et surréaliste ! Elle est isolée au sommet d'une montagne, et chaque personne est plus étrange que la précédente ! Je n'arrive pas à m'y adapter, quelle ironie ! On pourrait penser que s'adapter à un endroit qui est fait pour ceux qui sont inadaptés à l'autre endroit devrait être facile ! Peut-être que je me force trop ! Même si je dis ça, ça aide pas, il est la chose ! Et les mots sont laissés en suspens ! On dirait que ce n'est pas aussi mal que ce à quoi je m'attendais, cela dit ! Cet endroit ressemble vraiment plus à une école qu'à un hôpital prétendant être une école comme je le pensais que ce serait ! Putain, les phrases lourdasses ! Tout cela mis à part, le paysage est beau ! J'ouvre un oeil, vois les manuels scolaires et les bouteilles de pilules disposées côte à côte sur mon bureau ! Je croyais que t'as dit les bouteilles de pinard ! Les bouteilles des pigrates ! Peut-être que cet endroit ressemble trop à une école normale, finalement ! C'est bon, on a fini le chapitre ? On peut... Ah, bon ! On voulait qu'on continue parce que... C'était quand même un épisode difficile ! Parce que là, c'est le chapitre 2, et on m'a dit qu'il n'y avait pas de cul avant le chapitre 4 ! Il y a encore, il faut choisir les bons trucs ! Ouais, parce que depuis le début, on fait n'importe quoi ! On n'aura même pas... Comment... Croustibat ! On n'aura pas Croustibat ! On n'a approché personne ! On n'a approché personne ! Ça arrive ! Bon, ça vous a plu, quand même ? Est-ce que ça vous a plu ? Oui, j'ai pas aimé ! T'es bien aimé ? Oui, c'était bien ! Pour une première fois de Kato et Shoujo, ça va ! Par contre, ça confirme que je ne peux pas saquer les VN, quoi ! Du coup, on va devoir le continuer l'année prochaine, mec ! Bah, écoute, l'année prochaine, on trouvera un autre moment, je sais pas... Mais, écoute, on trouvera, franchement, on trouvera ! Mais non, c'était sympa ! En tout cas, comment... Super Séducteur, j'ai trouvé ça génial, moi ! C'est la première fois que j'ai joué aussi, et c'est un peu... C'est fou ! C'est beaucoup trop drôle, quoi ! C'est beaucoup trop drôle ! Le mec, il est éclaté, quoi ! Mais non, ouais ! C'était beau ! Bah, écoute, si ça vous a plu, il y aura les redits ! Je vais essayer de les faire vite, quand même ! Et voilà ! On va se quitter là-dessus ! Et si vous n'êtes pas content de rester ici, plutôt qu'avoir fêté la Saint-Valentin avec une pute ! C'était hier, donc, ouais ! Mais on s'en fout, ça ! Oh, les gars ! Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que, ça se trouve, ils ont fait les deux, quoi ! Oui ! Oh, les enculés ! Allez, gros bâtard ! Genre Paul-Léon ! Qu'est-ce que ça ? Sauf que Paul-Léon, il n'était même pas là ce soir ! Alors, lui, mon gars, il n'a rien foutu, quoi ! Merci pour cette impréhension de Wario Russien ! Eh bien, écoute, c'est mon plaisir, tu oublies, d'apporter mon talent à une cause aussi bonne ! Tu sais quoi, regarde, la Saint-Valentin, ça me saoule ! Je vais la déchirer du stream, crac ! On retourne à l'ancienne, avec le sang, les chaînes rouillées, voilà ! Bas les couilles ! Ah ! Bas les couilles ! Bon, bisous à tous, j'aurais préféré la pute des eaux ! Ah, écoute, ouais, mais c'est chiant ! Ça coûte cher, en plus ! Et puis tu peux même pas la rappeler, tu peux même pas t'en faire une pote ! C'est le principe d'une pute de pas la rappeler ! Si tu dis à une pute, ouais, Netflix, chill, pizza, et tu m'encules ! Elle va dire non, tu vois ! Elle va dire non, elle a pas que ça à foutre ! C'est chiant, non ? En gros, ça dépend si elle a pas de compte Netflix ! Et puis c'est chaud ! Si tu partages, genre, ton compte Netflix avec toi, une pote et ta mère et une pute ! Ça va faire chaud sur la liste principale, tu vois ! Entre kids et ta mère ! Franchement, je te sens mal, tu vois ! T'es sûr ? Bon, bref, on va couper là, les gars, j'espère que ça vous a plu ! Les redis vont arriver, on vous fait un gros gros bisou ! Et demain, je stream Resident Evil 5 avec Adwim en coop ! Donc, si vous avez envie d'être là, ça sera à 16h ! Et du coup, comment dire, il y aura d'autres infos ! Les infos, on essaiera de parler du coup du championnat Rocket League ! Et puis du coup, on vous filera toutes les infos sur le Discord, sur Facebook et le Twitter ! En temps voulu ! 16h, ouais, 16h comme d'hab, l'horaire d'Adwim quoi ! L'horaire du dimanche ! Donc, on se retrouve là, et puis en attendant, on se fait des gros bisous ! Allez, ciao ! En fait, Adwim, c'est plus ou moins Drucker ! Oui ! Oh merde ! Ou Patrick Sabatier, j'aurais dit moi ! Pour les amis ! Non mais après, comment dire, c'est vivement dimanche prochain en fait avec Adwim ! Oui, c'est ça ! Mais faudrait qu'il y ait Sabatier aussi ! Donc Drucker ! Ecoute, Adwim, c'est Drucker ! On va se quitter sur cette info dévastatrice ! Et puis on vous dit à plus ! Allez, ciao ! Bisous, bisous ! Je l'ai muté juste avant qu'ils disent bisous, je suis désolé ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada